Les gens qui me suivent vraiment, ils le savent, parce que je le dis sur mes lives. Mais les gens qui me suivent que parce que ça pop up dans leur feed et que ça les fait chier de voir du viral partout. Non, ils croient que c'est de la com. Ils croient que tout est com. Ouais, OK. Alors qu'en fait, c'est juste que je m'amuse. Yo, viral ! Alors je pense que vous allez être surpris pour la plupart d'entre vous, mais je le connais depuis plus de 15 ans. Ça a été l'un des premiers joueurs de poker que j'ai coaché dans ma carrière. Donc ça remonte à bien longtemps. C'était au tout début de ma carrière de coach de poker. Parce que ça fait plus longtemps que je coach au poker que je ne joue au poker. Parce que j'ai arrêté ma carrière pendant un moment en tant que joueur et je l'ai continué en tant que coach. Nos chemins sont aujourd'hui pris des directions différentes puisque les projets ne sont pas les mêmes, les visions ne sont pas les mêmes. Et c'est justement parfait pour pouvoir en discuter et vous le partager aujourd'hui. On continue donc de vous donner l'opportunité de booster vos connaissances à travers ces types d'échanges. Donc c'est super si vous pouvez les partager avec un maximum de gens, commenter, donner vos avis, critiquer, c'est pas un problème ça aussi, et liker évidemment. Alors justement par rapport à YoViral, je ne m'y attendais pas du tout, mais j'ai découvert une grosse news durant notre échange qui m'a permis de mieux comprendre pourquoi il utilisait autant les réseaux sociaux en mettant des nombreuses filles en avant. Un peu le Dan Blitzerian du poker pour certains qui en parlent, je suis assez d'accord avec ça. Et en fait je trouvais que son marketing était trop orienté sur vendeurs de rêves inappropriés d'ailleurs par rapport à des réseaux sociaux compte tenu de l'objectif de former des joueurs et non pas de faire croire des choses qui ne sont pas le cas. Et en fait j'ai finalement changé d'avis puisqu'il m'a expliqué les vraies raisons pour lesquelles il y avait ce genre de contenu dans ces réseaux sociaux avec pas mal de filles qui n'ont pas forcément de rapport avec le poker à la base. Je suis curieux de savoir justement si ça va être aussi votre cas de changer d'avis. Et n'hésitez pas, comme je le disais, à commenter et à partager vos points de vue. C'est capital de toujours se remettre en question et c'est donc être en capacité à changer de point de vue, donner l'opportunité de s'adapter et être de plus en plus performant. C'est d'ailleurs aussi pourquoi avec Nutser on vient de changer de système du webinaire. C'est tout récent. A partir de maintenant il y aura un coaching webinaire live de 1h15 par semaine, le jeudi soir. Et ce sera géré par Etidrood, l'un de mes premiers élèves qui a rejoint Nutser. Il est là depuis le tout tout début. Et moi-même qui fera aussi des webinaires. Alors je vous donnerai également accès à 4 vidéos par mois qui sortira une par semaine et qui aura pour objectif de venir en support au contenu des coachings live. Donc la particularité d'aujourd'hui c'est qu'on a créé un programme, une structure avec un suivi du sujet pour que ce soit beaucoup plus efficace, que vous sachiez quoi apprendre et surtout pourquoi apprendre ça. Donc chaque mois on traitera un nouveau thème. Et dans tous les coachings, les contenus vidéo et les entraînements en sparring partner, il y aura ce même sujet et on changera chaque mois. Le but c'est de vous apporter encore plus de structuration et donc du coup d'augmenter l'efficacité dans votre progression. Alors le prix reste le même, c'est toujours 70 euros. Et je sais ce que vous allez dire, qu'on vous propose un prix super faible en rapport à la qualité et la valeur de notre formation. Et on l'assume, l'objectif c'est de vous donner la possibilité à prix accessible, un contenu de qualité. Puisque vous ne pourriez jamais dire comme ça que vous n'avez pas eu la chance de pouvoir réaliser vos projets de poker. Alors je dis ça aussi parce que, effectivement, je suis le seul à créer des méthodologies d'entraînement et de formation de poker telles que je présente aujourd'hui. Alors après, comme je l'ai toujours évoqué, mon expertise la plus grande, ce n'est pas d'être joueur de poker professionnel, même si je le suis, mais c'est d'être coach professionnel de poker. Donc du coup, mon ambition est bien plus grande en tant que coach. Donc c'est pour ça aussi que je passe beaucoup plus de temps à progresser sur mes propres méthodologies d'entraînement que j'utilise pour moi, qui m'a amené à mon niveau, mais que j'utilise pour tous les joueurs du Team Nutzer et que je mets en avant aussi, évidemment, dans les webinaires. Et d'ailleurs, le sujet du mois de septembre, c'est d'apprendre à créer son projet de poker. Parce que dans les 15 ans d'expérience que j'ai pu avoir, tant que coach, le manque de compétence dans la gestion du projet de poker, c'est la raison principale de l'échec du joueur de poker. Ça me semble donc primordial de vous apprendre à corriger ça. C'est ce que je traite le plus souvent avec tous les joueurs. Tous ceux qui arrivent au centre ont droit à cette fameuse étape, créer son projet, de manière à pouvoir savoir où vous allez. Si vous avez un projet qui est structuré, vous avez une énorme probabilité de succès. Évidemment, il faudra agir derrière, mais c'est déjà une bonne chose, c'est de partir dans la bonne direction. Si on part dans le mauvais sens, on est déjà drawing dead, on n'a aucune probabilité de réussir. à part si on a un gros coup de chance. D'ailleurs, j'ai encore appris il y a peu de temps qu'un top joueur pro de poker français, que je ne dirai pas, ce n'est pas important de savoir qui c'est, qui s'est effondré justement à cause de ce type d'erreur. Donc ça concerne non pas uniquement les amateurs, ou les joueurs confirmés, ou les jeunes professionnels, ça concerne aussi les top players, puisqu'il suffit qu'on ait un projet qui soit bancal, et ça part en sucette, et derrière, ça ne pardonne pas, ça coûte très très cher. D'expérience, je dirais qu'on va dire, les 99% des joueurs de poker concernés par cette problématique de création de projet, en tout cas, soit le projet n'est pas créé, soit le projet n'est pas optimal, soit le projet a beaucoup d'erreurs, et des erreurs qui peuvent potentiellement coûter très très cher. Donc à vous de jouer, venez nous rejoindre, et faire la différence par rapport aux autres, en devenant un expert sur votre gestion de projet de poker, surtout que c'est assez rapide à apprendre, il suffit aussi évidemment de le partager, puisque c'est interactif, je reviendrai sur vos propres projets de poker, et vous aurez la chance aussi de le partager avec les autres membres de la communauté, pour pouvoir avoir un retour direct, ce n'est pas simplement du contenu, c'est aussi la possibilité de corriger et d'avoir un retour, donc un bilan avec moi et le staff de notre sœur. Et je terminerai sur une deuxième grosse news que j'ai apprise avec YouViral au cours de ce podcast, c'est que c'est un sacré nid, c'est tout l'inverse de moi, et ça c'est assez intéressant, parce que je ne m'y attendais pas non plus, alors j'avais une idée approximative, mais on n'échange pas assez régulièrement, on échange de manière occasionnelle, et on se voit sur le circuit, mais vu que le circuit a fait une petite pause de deux ans, on n'a pas eu l'occasion de discuter plus que ça de sujets, et c'est donc un nouveau point de vue divergent, intéressant à débattre avec nous. Je vous souhaite une bonne écoute, je vous invite à partager vos avis en commentaire, et de poursuivre les débats, et je ferai un malin plaisir à vous répondre. Salut Yo, bienvenue dans le podcast de notre sœur, merci d'avoir accepté l'invitation. Yo Romain, ça va ? Cubic ? Moi ça c'est un ancien pseudo, maintenant c'est I'm so weak mon pseudo, mais c'était mon pseudo de l'époque. Tu sais que je t'appelle Cubic depuis toujours ? Je sais bien, t'as jamais fait la transition, t'es le seul à toujours m'appeler comme ça. Personne t'appelle comme ça dans le poker, qui t'appelle Cubic ? Personne. Même Bapor il t'appelle pas comme ça je crois. Non, non, il n'y a personne qui connaît ce pseudo, c'est un pseudo d'e-sport, donc forcément. Ouais, I'm so weak maintenant on m'appelle, c'est mon nouveau pseudo. C'était déjà ton pseudo au poker, quand tu m'as commencé à me montrer que tu jouais au poker online et tout, t'avais déjà ce pseudo-là sur PS. Ouais, je l'ai eu de Starcraft 2, en gros, c'est mon pseudo Starcraft 2. La transition entre Down of War et le poker, c'est ça ? Down of War, Starcraft 2, et ensuite le poker, ouais. Et j'avais fait un peu de League of Legend, effectivement. Ouais. Mais bon, après ça reste un pseudo, maintenant on m'appelle Romain. Et toi je t'appelle Yo, tu vois. Moi j'ai pas changé. Tu m'appelais Asdru à l'époque. Ouais, je t'ai appelé un petit peu avec ton pseudo. Je commence toujours par la première question qui est de te présenter, puisque je pense que la meilleure manière de se présenter c'est par soi-même plutôt que par quelqu'un d'autre. Et c'est toi qui choisis, tu veux le faire long, court. Alors l'idée c'est pas que tu refasses tout ton CV parce qu'il est très très long, mais qu'est-ce qui te représente le plus et qu'est-ce que tu veux nous partager comme information qui serait le plus à même de comprendre qui tu es aujourd'hui ? Allez, on va essayer de faire court. En gros, j'ai commencé avec les jeux vidéo online, donc avec les RTS quoi, donc Real Time Stratégie, notamment Dawn of War, c'est surtout le jeu auquel j'ai joué, et Call of Duty 1 et 2 en team. Donc en fait, je jouais pour essayer d'être bon, donc je jouais pas dans juste le but de me divertir, mais dans le but d'être bon. Quand j'ai eu 15 ans, j'ai eu Internet très tard moi, j'ai eu Internet à 15 ans, là où mes potes avaient Internet déjà dès l'âge de 12 ans et tout. C'est quel âge ? J'ai 32. On a un an de différence, non ? 3 à 3, moi j'ai 35. Ah oui, t'as 35, c'est vrai, t'as 3 ans, t'as toujours été le grand frère un peu. Mais ouais, donc en gros, j'ai commencé à 15 ans les jeux vidéo sur Internet, enfin la compétition, donc où j'étais compétitif sur Call of Duty 1 et Call of Duty, surtout Call of Duty 1, j'étais dans une team et on faisait des clans war et tout. C'était pas à très haut niveau, mais c'était correct. On faisait des strats et tout, on bossait, enfin il y avait du training et tout, donc c'était déjà un petit peu dans l'objectif de performer. Et après, ça a été Down of War, là où on s'est rencontrés, donc quand j'avais 16 ans. Donc il y a déjà 16 ans, ça fait 16 ans qu'on se connaît, putain. Ça ne nous rajeunit pas. Et du coup, avec Bapor et toi, et voilà quoi. Donc Down of War, j'étais à mon meilleur niveau, on va dire top 5 mondial sur le ladder online, sur Winter Assault et sur Dark Crusade. Donc les deux extensions. Sur Down of War Vanilla, j'avais jamais été très très bon. Enfin, je n'ai jamais été, en tout cas, dans le haut du tableau, mais voilà, sur les extensions, ouais, et au WCG, je m'étais un peu foiré. Toi aussi d'ailleurs, on avait tous les deux un petit peu foiré notre compète et puis Bapor avait fait deuxième. Et voilà, il fallait juste faire premier parce qu'on se qualifiait pour Monza en 2006. Putain, c'est incroyable. WCG, World Cyber Game. Donc voilà, bref, il y avait 10 000 euros à la gagne, ce qui était énorme pour notre jeu vidéo à nous, qui est un peu un jeu de niche, quoi, les Warhammer, Je crois qu'il avait gagné 1000 euros le champion de France, donc c'était vraiment ridicule. Ouais, mais il y avait 10K, tu te rappelles, sur la finale mondiale. C'était pas grand chose. Non mais 10K, c'était quand même, à l'époque, toi et moi, on avait train pour ça, on voulait vraiment, 10K, c'était énorme pour nous à l'époque. Pour l'époque, oui, mais aujourd'hui, quand tu réfléchis, tu prends du recul, c'est ridicule, quoi. Aujourd'hui, je crois que c'est ridicule, ouais, le e-sport, c'est devenu incroyable. Et on était vraiment au début du e-sport, enfin, dans les débuts, quoi. Bref, et donc, du coup, j'ai switché ensuite sur la radio, le monde de la radio, donc c'était à Paris. Donc, toi et moi, on s'était perdu de vue et au bout de 3 ans, je crois qu'on s'est écrit rapidement sur MSN à l'époque et genre, tu deviens quoi ? Salut, tu deviens quoi ? Et voilà, tu m'as dit que tu étais joueur de poker professionnel déjà depuis, je crois, un an et demi, deux ans et que j'allais adorer le poker. Donc, voilà, j'ai donné, j'ai give a try, j'ai essayé, même si je savais que ça allait me prendre du temps et puis bon, le poker, c'est le meilleur jeu du monde donc voilà, on y est encore. Après toutes ces années, donc c'était quoi ? 2008, 2009, je pense 2009 où tu m'as écrit, on s'est écrit sur ça et j'ai commencé à jouer avec des potes comme ça à 5 euros le vendredi et puis voilà quoi. Ouais, je me rappelle effectivement que c'est comme ça que tu es arrivé dans le poker et tu faisais pas mal les cercles. Tu as commencé beaucoup en live, si je ne me trompe pas. Ouais, je jouais un tournoi une fois de temps en temps online sur le .com à l'époque, genre un tournoi quoi, en monotabling et bon après, j'allais surtout au cercle Vagram et à la CF quoi. J'étais à Paris donc après les émissions de radio, j'allais jouer en 2-2 donc 50 euros la cave et je cavais short stack parce que je n'avais pas d'argent donc de toute manière, je jouais avec le peu que j'avais et voilà, j'ai essayé de doubler. T'as mis combien de temps avant de passer pro au poker ? Je ne me souviens pas de l'été. J'ai mis un an et demi donc je pense que j'ai mis un an et demi parce que les 6 premiers mois c'était vraiment là, je perdais de l'argent les 6 premiers mois. J'ai commencé à gagner au bout de 6 mois et après j'ai arrêté vraiment tout ce que je faisais au bout de, un peu moins d'un an et demi en fait, j'ai mis un an en fait de septembre 2009 à septembre 2010 j'étais pas pro et à partir de septembre 2010 j'ai fait que ça, je suis parti vivre en Sarbanie je faisais que ça et j'y vais de ça. Donc ça fait 10 ans en gros que t'es pro quoi. 11 ans ouais. 11 ans. Ouais t'as passé les 10 ouais. Ouais t'as fait plus longtemps que moi. Comment ça plus longtemps ? Parce que toi t'as fait une pause c'est ça ? Ouais moi j'ai fait une pause de 5 ans c'est pour ça. Ouais c'est pour ça ouais. Et 10 ans que t'es pro combien de temps que t'as monté la plateforme de formation ? 5 ans 2016. Ça passe vite. Au bout de 5 ans de carrière ouais. Ouais au bout de 6 ans 5-6 ans de carrière. Ouais et est-ce que tu se souviens à quel moment t'as vraiment exposé au niveau de ta carrière ? Parce que t'es quand même eu deux phases. Enfin est-ce qu'on peut dire ça ? Ça m'intéresse de savoir comment tu perçois ta carrière. Deux phases. Une phase où t'en as chié t'étais vraiment à la limite quoi. Vraiment jeune pro et petit pro. Et au moment où t'as explosé t'es devenu une machine. Ouais je pense que j'ai eu trois phases. Et la première phase c'était celle que t'as dit. C'est celle où on va dire en 2009 à 2014 où j'étais un grinder du poker qui faisait des années correctes mais qui réinvestissait dans ses voyages et dans son lifestyle autour du poker. C'est-à-dire les hôtels et les avions etc. Donc j'arrivais pas à décoller niveau bankroll. Je pense que le pic de bankroll que j'avais eu entre ces années-là ça devait être peut-être 45K. Donc ça va enfin je veux dire à un moment T j'avais un grand maximum 45K mais je tournais plutôt aux alentours de 20K de rôle comme beaucoup de grinders aujourd'hui beaucoup de pros. Donc ça ça a été jusqu'à 2014 un petit peu comment ça s'appelle le fameux yo-yo je sais pas comment expliquer tu vois les swings genre tu enfin voilà tu décolles jamais parce qu'en fait tu fais que de réinvestir et tu fais que de shotter en fait. Et à un moment donné les shots ça devient limite néfaste parce qu'en fait c'est pas genre une fois de temps en temps en fait tu fais que de shotter en fait dès que tu peux shot tu shot et du coup ça devient bah tu décolles jamais quoi surtout t'as pas enfin voilà le volume que tu fais online ne suffit pas parce que par exemple tu vas tout le temps en voyage donc tu peux pas jouer online autant de tournois que tu devrais surtout que j'étais jouant en tournois à l'époque donc je faisais enfin je faisais du cash game live en fait je payais mes tournois live avec le cash game live si tu veux bref mes années c'était plutôt 50K on va dire 40-50K de profit et après il y a eu 2014 où là j'ai eu une révélation la révélation ça a été la maison du bluff c'est incroyable comme comment ça m'a aidé de me faire éliminer tout de suite donc en fait ça a été l'espoir si tu veux de gagner un contrat à 100 000 PS à l'époque en faisant une émission de théorité sachant que j'étais déjà tu sais te rappelles j'étais déjà à l'époque j'étais en radio t'étais pas déjà connu vite fait dans le poker dans le poker mais que dans le poker parce que t'étais c'est arrivé quand même enfin si je me souviens comme favori ouais t'es arrivé favori donc t'avais quand même un niveau et t'étais connu assez suffisamment pour que tu sois estimé comme favori ouais mais j'étais en fait si tu veux à l'époque moi je faisais le circuit en 2012 donc tu vois avec Davidi avec Polak et compagnie on était déjà potes et même de temps en temps ils m'ont mis des parts enfin Kazul me stackait enfin les meilleurs français me stackaient donc dès qu'ils pouvaient ils me prenaient des parts donc si tu veux j'étais déjà un grinder du circuit depuis longtemps un peu à la par exemple Choupo etc qui est très fort et qui l'a depuis longtemps c'est le même genre tu vois on était déjà là tu vois et donc je connais tout le monde et en fait il y a eu un avant et un après on va dire il y a eu un avant un après dans le sens où à l'époque je traînais avec tout le monde aujourd'hui après j'ai fait d'autres choses notamment YouTube etc et donc du coup mon cercle social aujourd'hui est plus des entrepreneurs et des streamers du coup c'est un peu moins des joueurs de poker mais j'ai quand même des joueurs de poker mais plutôt étrangers bizarrement moins français dans mon cercle proche on va dire mais si tu veux il y a eu aussi l'époque même où j'étais pas à cette époque là j'étais en Italie à Malte donc j'étais en train à Sardinie et Malte entre 2010 et 2014 donc j'avais les règles italiens et les règles français donc en fait tu traînais avec les règles italiens sur le circuit italien donc tout ce qui était IPT c'était des 1000 euros et des mini IPT à 400 euros donc on allait faire les étapes et tout ce qui était FPS pour la partie française je venais moins souvent mais j'y allais de temps en temps donc ça c'était la partie live et online je jouais sur tout .it et .fr donc si tu veux j'avais genre 6-7 sites et c'était .it .fr donc ça c'était l'époque là après il y a eu la maison du bluff 4 je me suis sélectionné donc là je suis un peu plus à nouveau j'étais un peu plus avec les règles français puisqu'il y a eu la maison du bluff donc il fallait être un peu voilà et si tu veux je me suis éliminé direct donc c'est des sit and go en vrai ça marche comme ça t'as 8 mecs wifi il y en a un il va gagner un contrat à 100 000 avec PS et voilà il faut faire premier et pour faire premier il faut gagner des épreuves et en fait il y a une des épreuves qui est éliminatoire et qui tombe tout de suite au bout de 2 jours et dans cette épreuve éliminatoire c'est un sit and go 6 joueurs où il y a 2 éliminés les 2 premiers éliminés sont éliminés entièrement de l'aventure mais t'as un stack et t'as pas de rebaille donc voilà en gros si tu veux on joue 3 heures il y avait Abou Si à ma table notamment Abou je te salue qui était déjà je savais même pas qu'il avait fait ça le sit and go est sur Youtube d'ailleurs vous pouvez le trouver c'est assez fun et donc du coup c'est la maison de bluff 4 au Maroc et en gros si tu veux le sit and go rien spécial au bout de 3 heures la structure est démontée et il reste genre à vrai je ne sais pas 15 blindes tu vois et donc du coup je pousse au bouton je ne sais pas 9 blindes ou 8 blindes avec un as et je suis payé par 2 as bref je me fais éliminer donc je me fais éliminer si tu veux genre 1er éliminé ou 2ème éliminé d'aventure je crois 1er éliminé en fait et du coup vraiment j'ai un coût énorme au moral et mec je pleure je me rappelle il y a genre Alexis Ebsker Benny et You à l'époque et Gaël Garcia et les gens me voient pleurer et tout enfin vraiment je suis au bout de ma vie c'est à dire je sais que je suis éliminé et à l'époque j'avais un espoir de me faire rattraper parce qu'en fait il y avait des rattrapages parfois mais comme j'étais un pro et bien ils ne m'ont pas rattrapé parce que ça n'aurait pas été faire pour le game à l'époque ils ne prenaient pas de pro c'était la première fois je crois qu'ils ont pris un pro dans l'aventure en 2014 et je me suis viré direct tu vois comme quoi ça ne sert à rien donc en fait en gros qu'est-ce que je veux dire donc du coup il y avait il y avait donc tu te fais éliminer par ça et donc du coup pourquoi tu dis que ça te fait un choc et pourquoi tu estimes que cette phase là a été un game changer en quelque sorte c'est un peu comme le fait que tu aies vécu cet échec t'as fortement impacté derrière non ? ouais en fait c'est un peu comme les WCG je te rappelle quand on a bust en 2006 on était deg je pense toi aussi moi j'étais vraiment deg j'avais préparé ça pendant un an sur Dawn et là ça me l'a fait à nouveau et j'ai dit cette fois-ci par contre ça m'a fait un effet alors j'ai give up après moi le Down of War quand j'ai eu cet échec ça m'a fait give up en fait j'avais 18 ans j'étais peut-être plus faible mentalement mais ça m'a fait abandonner donc j'ai abandonné je me suis mis à la radio et j'ai rien fait j'ai plus joué aux jeux vidéo toi t'avais continué sur un autre jeu et moi ça m'avait fait un échec qui était violent au point d'arrêter le jeu moi j'ai tout arrêté même les jeux vidéo et donc du coup j'ai pas voulu que ça fasse pareil en fait je me suis rappelé de comment c'était il y a 5 ans 6 ans et j'ai dit non même plus putain 2014-2006 putain c'était il y a 8 ans avant ouais c'était 8 ans avant et ça m'a tué en fait et je me suis dit je veux pas faire la même chose je vais me le faire moi-même mon contrat et en gros si tu veux ce qui s'est passé c'est que je suis quand même allé à Vegas parce qu'on était en mars je crois et je suis allé à Vegas en juin c'était la 3ème année consécutive que j'y allais un truc comme ça enfin bref comme tout le monde j'étais un peu le mouton le règle mouton comme il y en a plein on se force à aller sur le circuit parce que tout le monde y va tu avais la bankroll ? non non toujours pas t'avais combien ? c'est pas une bankroll ? j'avais 20, 25 je pense c'est super chiant comme d'hab je me rappelle je me rappelle de la phase où je t'avais retrouvé sur Amneville le WPT et tu l'as joué quasiment c'est au début ça full bankroll tu l'avais joué je crois je l'ai joué mec full bankroll full bankroll mec j'avais 3K, 5 de bankroll et j'ai fait la bulle contre Arnaud Materne ouais je savais pas que t'avais fait la bulle 6 lèvres de la bulle la bulle c'était genre 2 bailes et demi horrible quand t'es full bankroll bref donc du coup tu faisais cette erreur de jouer en bankroll management d'aller jouer en live tu te souviens pourquoi tu le faisais ? parce que tout le monde le faisait ? tu le voyais comme une nécessité ça ? ouais je croyais que c'était ça la clé en fait je croyais que c'était la clé c'était de faire ça jusqu'au moment où tu gagnais un tu faisais un one time ok donc en gros stagner entre 20 et 40 40 000 investir constamment jusqu'à ce que tu gagnes un gros truc jusqu'à tu prends jusqu'à ce que tu prennes genre entre 200 et 1 million sur un tour et si tu pouvais changer ta stratégie tu ferais quoi là aujourd'hui ? que du cash game enfin non alors oui que du en fait aujourd'hui si je devais démarrer aujourd'hui à zéro je ferais cash game online jusqu'à 15-20 cas de rôle donc j'irais pas forcément très haut en stacks je pense que je commencerai de la NL2 et je pense que je gagnerai jusqu'à la 100 max et une fois que j'ai 15-20 cas de rôle de vrais bankrolls à louer au poker je vais jouer en live en casino en 2-4 ça c'est ma strat aujourd'hui si je devais recommencer de zéro je pense que c'est ce qu'il y a de plus rentable aujourd'hui pour un mec qui commence et qui veut vraiment tryhard mais encore une fois enfin c'est pas facile sinon tout le monde le ferait mais voilà et après pourquoi pas faire après monter peut-être je sais pas moi 500 de rôle 500 cas de rôle et monter bon ça c'est rare mais voilà et après jouer le circuit mais ou des gros high stakes cash game ou les deux donc pas de MTT live quoi si 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 jouer le circuit live si t'as 500 cas de rôle oui oui non mais pour débuter avant non pour les 50 000 100 000 non jamais je pense que tu perds du temps si t'as 100 000 de rôle et que tu vas faire des MTT live tu perds du temps je pense vraiment je sais pas quelle est ta perception du pool de joueurs de poker France francophone et internationaux mais en tout cas francophone c'est assez connu que 30 cas ça suffit pour aller faire le circuit live comme tu dis là c'est toujours actuel les joueurs investissent eux ils pensent que c'est ça mais t'es d'accord avec moi que c'est pas bon ah bah c'est la catastrophique mais ça c'est mais je pense c'est catastrophique mais t'étais le premier ce qui est bien c'est que t'étais le premier à me le dire à une époque où tout le monde chotait c'est à dire que maintenant c'est un peu plus acté mais toi tu me le disais déjà je m'en rappelle quand j'ai commencé tu me disais il y a des mecs tu me prenais des exemples de mecs qui avaient monté 500k et qui avaient tout broke parce qu'ils jouaient cher tu me disais ça je me rappelle en 2009 donc t'as toujours été du côté bankroll management et je pense que c'est parce que tu m'as tellement répété ça qu'inconsciemment je l'ai acté je pense après je suis d'accord que c'est très lié à l'entourage que t'as c'est à dire que si t'as des gens et pour le coup je pense que ton entourage a toujours été un entourage dominant avec des personnes qui vont shooter comme tu dis qui vont à Vegas en plus t'as le côté d'aller voir des potes moi j'ai très souvent ce discours où tu te retrouves est-ce que tu vas à Vegas tout le monde se pose la question et si t'y vas pas ça fait le côté loser tu vois ah putain j'ai échoué j'ai pas la possibilité d'y aller je pense que ça t'as peur que les autres ils disent il a pas la rôle il est dans une mauvaise phase etc il est broke il est broke la phrase il est broke elle est très violente il est broke ah non mais yo il va pas à Vegas il est broke ouais ouais exactement et donc du coup je pense que ça incite les joueurs aussi à continuer à faire leur erreur et donc du coup être très short parce que c'est quand même assez récurrent de voir des joueurs qui fout le bankroll parce que t'as vite fait de changer de plan enfin je sais pas si t'as déjà entendu ce discours régulièrement c'est sûr que c'est occasionnel la question c'est est-ce que c'est plutôt pas commun rare ou est-ce que c'est plutôt récurrent régulier qu'il y ait des gars qui vont avec un plan de mettre 5-6 000 avec une bankroll de 20 000 et en fait ils respectent pas leur plan et finalement ils mettent tout quoi plein parce que l'émotion elle est tellement forte au début tu fais peut-être un tournoi à 500 et en fait à la fin tu débrouilles pour trouver du stacking sur place il y a souvent ça aussi il y a souvent le coup j'avais pas prévu autant du coup je vais chercher un stacking ouais c'est super périlleux le Vegas Vegas ou même EPT enfin peu importe où tu vas mais t'as envie de tout faire au début un mec il vient pour un FPS et il vient faire ça existe plus l'FPS mais c'était le 1000 de l'époque c'était un peu le truc où les grinders qui avaient 5 4 rolls ils y allaient quoi mais tu viens pour faire un 400 side event ou un 300 mais en fait combien de fois tu finis dans le FPS genre une fois sur deux presque entre les satellites que tu tentes les stacking que tu demandes sur place qui n'étaient pas prévus à la base l'argent que tu finis par mettre tu te débrouilles pour retirer encore plus à la fin t'es dedans parce qu'en fait il y a cette euphorie dans il va être beau le main il va être beau bah il c'est toujours beau c'est toujours beau frérot quand tu gagnes c'est beau c'est juste quand tu fais premier c'est juste ça que c'est beau et donc du coup ouais on s'est un petit peu éloigné éloigné ouais sur le coup on était sur le sujet de la maison du bluff ouais ça m'intéresse de comprendre quel est le mécanisme de réflexion le mécanisme c'est un échec tellement fort une déception tellement forte d'avoir échoué que tout en fait j'avais quand même à cette époque là j'étais vraiment j'avais tout le poker français tous les potes règle français qui voulaient que je gagne la maison du bluff je recevais des messages je m'en rappelle j'avais déjà créé ma page Facebook et j'avais des messages mais de tous les règles français à l'époque c'était genre les Tumi Hugo Lemaire Idriss Ambrès toute la Mif Kazoul bref Davidi Polak enfin tout le monde en fait voulait que je gagne parce qu'en fait j'étais un peu le représentant sur ce truc là à cette époque là donc en fait j'avais si tu veux cette pression il y avait Paul qui charge je me rappelle tout ça bref les potes du circuit quoi et en fait je me suis échoué je me suis foiré donc j'avais la honte parce qu'il n'y avait que des récréatives entre guillemets je me suis enfin on s'en fout de la honte enfin en gros j'avais rien à me reprocher sur Stengo je l'ai fait review par des potes et tout ça enfin bref à l'époque on avait tous parlé de ça mais en gros voilà j'étais un mélange de honte de sentiments d'échec sur la seule opportunité que j'avais et en fait ça a déclenché en moi quelque chose qui a fait que je me suis dit pour réussir dans ce jeu là il va falloir que je change maintenant mes notes de fonctionner ça fait trois ans et demi que je fonctionne de la même manière je n'arrive pas à décoller si je n'arrive pas à décoller même si j'ai envie c'est que je ne fais pas les bonnes choses donc là je me suis commencé à me poser des questions avant je ne me posais pas cette question je me disais que c'était il fallait faire un one time que je ne l'avais pas encore eu il y a trop de variances je me racontais une histoire on se raconte souvent une histoire et en fait à un moment donné j'ai arrêté de me raconter cette histoire donc on était en mars maison du bluff je retourne à Vegas avec mes 20k de rôle je fais du cash game et je me fais 4-5 MTT je gagne en cash game et je repère en MTT au final avec les frais et tout ça j'en ai pour moins 10k il me reste 10k de rôle je sors de Vegas il me reste 10k de rôle en ayant fait le main et tout donc ça va j'ai fait le main j'ai fait des sides j'ai fait des machins j'ai fait des perfs j'ai fait des pas perfs j'ai fait du voilà donc ça va en fait en ayant payé 10k d'hôtel ou 5k d'hôtel on a payé à 2 à l'époque je dormais c'est déjà une bonne situation que tu ne te sois pas broke complètement non mais ça je l'aurais oui par contre j'étais encore un peu j'étais un peu j'avais pas de bankroll management mais en même temps j'avais un bankroll management c'est à dire que j'allais toujours me garder une ration de survie c'est à dire que j'étais pas con au point de tout broke c'est quand même mon 3ème Vegas à ce moment là je suis pas un newbie mais même au 1er Vegas je me suis pas broke donc c'est juste ce que je faisais je faisais quand même suffisamment gaffe mais c'est un peu comme c'est un gaffe pas gaffe c'est genre je me garde très MDK au cas où c'est mon stop lose mais c'est un peu con bref et donc du coup là je me réveille et je me dis c'est terminé je le dis à la fin de Vegas je me rappelle c'était Thomas Petit qui partageait ma chambre qui est à Malte c'est un grinder maltais je le salue enfin un français maltais avec qui je traînais beaucoup qui m'a beaucoup appris à l'époque sur les tables de KGM parce que je le regardais jouer et il était déjà très fort et je jouais en L1000 à cette époque-là moi je jouais qu'en tournant et je jouais un peu en heads up cash game sur le .1 hit donc j'avais un peu d'argent qui est rentré je faisais peut-être deux cas par mois juste sur cette partie-là donc ça payait un peu ça mettait du beurre dans les épinards pour le circuit on va dire mais voilà j'ai toujours joué MTT full time online et du coup du coup voilà j'ai essayé de comprendre un peu mieux le cash etc et là je me suis dit en fait grâce à ce Vegas-là j'ai rencontré deux mecs je vais les citer Jani Nono et Loïc Sa à l'époque c'est deux grinders online de cash game ok français que je ne connaissais pas et ils sont encore actifs Loïc Sa non c'était Ocariboa t'imagines c'est marrant parce que t'as quand même cité plein de joueurs de poker je sais pas si tu te rends compte qui aujourd'hui sont plus là quoi quasiment ils sont pas forcément plus là parce qu'ils sont brocs ils sont plus là parce par choix ils ont arrêté oui parce qu'ils ont arrêté le poker je dis pas qu'ils sont brocs forcément mais en gros ça bouge beaucoup quand même ça bouge nous on est toujours là mais je suis d'accord avec toi tu vois en fait ce qu'ils ont fait et ça c'était incroyable comme ça a été une deuxième révélation c'est que sur ce Vegas là il y a un moment où on finit tu sais les français traînent tous ensemble la Vegas donc en fait les règles français on traîne tous ensemble et là il y a deux nouveaux que j'avais jamais vus et pourtant on se connait tous depuis 3-4 ans déjà les joueurs de MDT il y avait le biais de fou aussi à cette époque là et en fait si tu veux eux on sait pas qui c'est enfin moi je sais pas qui c'est je suis introduit ils ont gagné en fait avec les points dans les sites le regback leur donne des packages forcés où ils sont obligés d'aller à Vegas c'est les mecs du cash game online ils ont pas du tout envie d'aller sur le circuit live ils disent que c'est full variance mais ils y vont parce que sinon le package il est perdu tu vois on leur donne des packages pour aller jouer je sais pas quoi avec le regback à cette époque là et donc du coup ils vont jouer le main ou je sais pas quoi avec un package ce qui fait que du coup en soirée on les voit et ils sont avec nous donc du coup moi je suis un peu un mec social déjà à cette époque là je demande tout le temps des choses tu vois je dis tiens tu fais quoi dans la vie enfin t'es joueur de quoi tu fais quel format et les mecs me disent cash game online et la première chose que je leur dis je m'en rappelle très bien c'est mais on peut encore gagner en cash game online je croyais que c'était je croyais que c'était mort et on est en 2014 et ils me disent ils sourient comme ça mais modestes tu vois et ils font bah ouais ouais ça va ça va mais ils disent ils n'en font pas trop la pub et je dis mais vraiment on gagne bien ou c'est genre c'est un peu il y a quand même très peu de gens qui gagnent non trop plein de doutes et il me dit ah non ça va ça va on n'en a pas à se plaindre mais tu ils disent rien alors que le joueur de mtt est toujours en train de full brag moi et nous on était tous en train de full brag t'as 34 rôles t'es en train de full brag ouais j'ai gagné ça le Sunday spécial le mois dernier j'ai gagné le main event non mais franchement et ces mecs là ils sont comme ça jusqu'au moment il y a un peu d'alcool qui aide et à un moment donné on est dans la chambre de quelqu'un et on est tous ensemble on est en after et il y en a il se connecte sur son compte j'anime nono je crois et je vois 100k sur un compte .fr et tu sais aucun de nous joueurs de mtt online à ce moment là n'a 100k sur un compte si on a 5k c'est beaucoup et du coup je lui dis mais t'as gagné un expresso c'était le début des expresso il me dit bah non je t'ai dit que j'étais joueur de cash game et je dis mais attends j'ai dit pourquoi t'as 100k les croyances limitantes sont incroyables je lui dis mais t'as gagné un tournoi et non j'ai joueur de cash game mais t'as gagné un expresso vas-y putain t'as gagné un truc non j'arrive pas à comprendre c'est incroyable ça fait 3 ans et demi que je suis pro de poker je n'arrive pas à comprendre qu'on peut gagner sa vie en cash game online c'est quand même grave c'est quand même grave combien de joueurs aujourd'hui je connais qui sont depuis 10 ans de poker ils croient qu'on peut pas gagner en cash game online encore aujourd'hui ah mais ça c'était en 2014 pas en 2021 bah si tu peux toujours comment t'expliques que t'avais cette perception erronée alors que t'avais quand même pas mal d'expérience même si ça faisait pas très longtemps c'est quand même 3 ans et il y a quand même internet où il y avait pas mal d'informations qu'on pouvait aller chercher en plus t'es quelqu'un qui va chercher pas mal des informations qui est très sociable donc comment tu l'expliques c'est que l'entourage c'est que l'entourage frérot quand tu es dans un entourage on est tous joueurs de MTT on croit tous qu'il n'y a que cette solution là on court tous après le one time jusqu'au moment où on comprend qu'il peut y avoir une autre solution le truc c'est que les informations sur le net sur les forums etc ne sont pas assez fiables la plupart du temps pourquoi ? parce que ceux qui ont entre guillemets une poule aux oeufs d'or etc ne le communiquent pas ils ne le communiquent pas tu vois que même j'ai dû leur on doit tirer les verres du nez aux mecs pour qu'on comprenne que les mecs gagnent beaucoup parce qu'ils ne veulent même pas en parler en plus il y a le fisc etc à cette époque là c'est vrai qu'il y a aussi le fisc donc si tu veux il n'y a pas un cas où les mecs parlent et donc du coup ils ne parlent qu'à leurs potes très proches donc soit tu chattes d'être dans l'entourage de mecs de cash game online où tu comprends et les mecs sont très forts etc bien sûr ce n'est pas tout le monde mais je ne sais même pas et donc c'est très grave d'en être là c'est à dire que je m'en rends compte à quel point ça m'a ouvert les yeux donc merci à eux à ce moment là je rentre chez moi après ce Vegas là avec mes 10 cas de rôle je m'achète une chaise de bureau je me fais scam je vais dans un magasin de meubles bref il n'y a personne dans le magasin ils me vendent une chaise à 700 balles enfin j'arrive je lui dis ouais je suis joueur de poker professionnel il me faut une chaise je vais y passer 24 heures de ma vie enfin je vais y passer toute ma vie dessus bref et donc du coup elle me met un truc qui n'avait même pas le prix sur la chaise elle me dit c'est 700 mort de rire en fait c'est une chaise de base ah non mais je te jure mec je pars avec ma chaise on me la livre même pas à Sliéma je suis là avec ma chaise à roulette et je la roule jusqu'à chez moi j'ai payé 700 balles il me reste donc 9300 de rôle du coup après l'achat de la chaise et du coup j'achète un PC le plus cher du magasin de PC à Malte Scan Malta lol j'achète 2300 euros je crois il me reste 7000 de rôle et je dis à partir de maintenant je ne bouge plus de chez moi et je l'avais dit à Thomas Petit déjà ne m'en parlez il s'appelle je ne bougerai plus de chez moi je deviens un bot du online et du cash game online c'est tout pendant autant de temps qu'il faudra pour revenir faire le circuit en bankroll cette fois-ci et j'ai fait ça voilà pendant 2 ans et demi comme un robot et je ne sors pas je refais de 2014 ou de 2014 jusqu'à jusqu'à fin 2016 ouais à fond ok et ça a donné quoi bilan ? genre j'ai fait plus 450 un truc comme ça avec le rig back ah ouais donc t'as t'as vraiment récolté le fruit et alors ça ça m'intéresse t'étais plutôt isolé quand t'as monté ça comment t'as fait pour acquérir les compétences parce que tu changes de format tu repars de 0 c'est quand même très différent le MTT et le cash pas de 0 parce que je t'ai dit je jouais cash game heads up mais c'est pas la même chose ouais en 6-max je jouais pas vraiment et jouer en intensif et focus une seule variante c'est quand même différent aussi enfin la démarche que t'as c'est pas du tout la même chose mais si t'as déjà joué en cash même en live tu changes quasiment tout au niveau macro gestion c'est très différent d'ailleurs c'est très important la macro gestion en cash et donc ouais comment t'as fait pour te former à l'époque je regardais les sites américains j'étais abonné partout tous les sites de Galfon il y en a eu plusieurs donc autodidacte complète t'échangé pas avec des joueurs je regardais un petit peu Kazoo le jouer mais Kazoo il jouait surtout en PLO avec Actarus contre Actarus et Crazy Trader principalement en 10-20 sur les .fr et par contre il était quand même assez bon en holdem je trouve par rapport aux autres joueurs de MTT que je connaissais en holdem cash game du coup le seul mec qui m'a aidé qui a pu m'aider un petit peu théoriquement ça a été Kazoo mais c'était plus avant parce que déjà à cette époque là il commençait à arrêter le poker du coup il y a il y a eu toi un peu à un moment aussi peut-être mais c'était plus tôt donc j'avais quand même un peu d'un background je sais plus il y avait une époque où tu jouais de grindé full NL 50 genre en 2011 non c'était ouais c'était en cash game c'était en 2010 mais c'était l'INL 400 j'étais regbacker j'étais regbacker donc c'est encore différent tu vois c'est encore différent je jouais pas du tout la même chose que toi tu jouais là ouais bah non moi je focusais pas sur le regback parce que c'était pas l'année du regback on va dire mais j'avais peut-être en moyenne 20% de regback mais j'avais 10 rooms ouais moi j'avais 80 donc tu vois bah oui il y avait pas ça existe plus non c'est sûr non ça existe plus non mais nous ce qu'on faisait c'était tout simplement on ouvrait tout quoi j'ouvrais tout je commençais en NL50 de toute façon j'avais pas le choix j'avais plus que 7K de rôle après l'achat du PC de la chaise je commençais en NL50 avec 140 bains ça va t'avais un gros bankroll management ça c'est pas commun aussi ah oui j'ai dit je fais gaffe attends j'ai dit c'est un nouveau format faut pas j'ai dit cette fois-ci attends parce que là si je broke ma live ma live roll attends 7K c'est ma live roll à ce moment là c'est ma role poker mais c'est ma live roll donc on va y aller tranquille non c'est vraiment ma role j'ai pas d'autres sous moi il me reste 7K tu trouves pas ça quand même performant ce que t'as fait dans le sens où t'as juste chopé des vidéos et tu t'es informé t'as utilisé finalement les outils online pour pouvoir réussir à monter 400K parce que du coup ça veut dire que t'as réussi à grinder les limites jusqu'à NL1K jusqu'à la fin non la 2K c'était il y avait que sur Win1 la 2K mais je jouais tout j'avais les lobbies la plupart du temps j'avais les lobbies pas tout le temps mais j'avais les lobbies ça veut dire que j'étais le mec qui était site moi je jouais la nuit donc c'était peut-être un peu plus facile aussi comment t'expliques que t'as réussi à monter ça à avoir autant de résultats c'est quoi ta force j'étais déterminé j'avais aucune il y avait aucune possibilité d'échouer j'étais trop frustré de tout ce qui s'était passé avant j'avais eu un déclencheur mais après oui bien sûr ça faisait 3 ans et demi que j'étais pro de MTT quand même faut pas déconner j'étais pas nul donc après oui MTT, Cash Game c'est pas la même chose mais j'avais enfin voilà quoi je démarrais pas de zéro jamais j'aurais réussi si j'étais marais de zéro enfin si mais pas aussi vite on va dire au bout de deux mois et demi j'étais en 1000 c'est à dire je suis passé de la 50 à la 1000 en deux mois et demi au bout de deux semaines ouais ouais c'est incroyable je te dis le premier mois ça s'est passé comme ça août 2014 au bout de deux semaines je suis en NL100 donc je commence en NL50 au bout de deux semaines j'ai gagné genre je crois 4K ou 5K 4K je crois en NL50 genre 80 ballines et genre bon je jouais comme un fort comme un port 12h par jour et du coup je passe en NL100 avec genre 10K de rôle ou 11K de rôle 10K de rôle je crois au bout de 3K de profit je crois que je passe en NL100 et parce qu'en fait je me sens à l'aise et du coup j'ai aussi à 100 ballines donc ça va enfin j'ai 100 ballines ouais du coup et au bout de deux semaines de plus je suis en NL200 et dans le premier mois je fais plus 7 donc je double ma rôle le premier mois déjà tu vois plus 7 de net à post-rec-back quoi et en septembre 2014 du coup le deuxième mois je fais plus 30 et donc du coup je passe de 7K de rôle à mon plus haut point ever en bankroll en bout de deux mois donc ma décision je suis en train de me dire à ce moment là je pense que j'ai aussi un petit peu good run mais après j'ai fait beaucoup de mains je pense je sais pas sur les deux mois j'ai fait 150 000 mains 150 000 sur les deux mois sur les deux mois et tu te souviens combien de temps tu passais à t'entraîner et à prendre par rapport au guide bizarrement bizarrement peut-être une heure et demie à m'entraîner et douze heures à jouer ah ouais tu jouais beaucoup et tu te souviens combien de tables ouais je douze tablais ah ouais putain t'avais pas plus de mains jouées t'avais pas plus de mains jouées en douze tablant non non j'avais pas plus de mains jouées parce que parce que non mais 80 000 je crois 75 000 80 000 par mois c'était quand même énorme non en douze tabling ça me parait short en six max ça me parait short ouais bah écoute non c'était ça donc peut-être que je devais pas avoir douze tabl en permanence mais non c'était ça ouais et après il n'y avait pas de zoom ouais ouais bien sûr ouais bien sûr mais ce que j'ai fait après c'était de la 200 plus donc très vite je ne pouvais plus faire autant de mains parce qu'il n'y avait pas assez d'actions donc du coup je faisais plus quelque chose comme huit tables dix tables que douze mais je jouais 200 plus et au bout de je t'ai dit fin septembre je suis déjà quasiment en 1000 je crois je suis en 400 et fin octobre je suis en 1000 je crois ouais t'as été très vite ouais ouais mais je joue la 200 jusqu'à la 1000 je n'enlève pas la 200 parce qu'il n'y a pas assez de volume je joue 5 limites enfin non 4 je crois 200, 400 ça dépend des sites mais le .it il y avait la 600 sur ps.it et au niveau macro gestion au niveau stratégie structuration de tes sets de session choix des tables choix des rooms comment ça se passe t'avais quelque chose de structuré ou comment tu t'es positionné par rapport à ça je t'ai marre avec deux écrans il y a encore une vidéo que j'avais postée récemment sur Facebook où je démarre en août 2014 c'est énorme des souvenirs que ça me rappelait à chaque fois que je la vois je suis là tout content avec ma petite vidéo Facebook après et j'ai deux écrans donc j'ai juste un PC portable globalement avec non non maintenant j'ai le PC fixe je veux dire avec deux écrans c'est tout on voit ça et là je passe au bout de quelques mois il me semble que c'est Bapor qui vient chez Wham je crois que c'est ça Bapor vient chez moi et me dit il vient pour être coaché par moi je lui dis combien j'ai fait en quelques mois il trouve ça incroyable et on était déjà potes depuis d'un an fort et lui il voulait toujours se mettre au poker et je savais qu'il allait être bon et moi je voulais le stacker je voulais faire plus je voulais scaler et en plus c'est un pote et j'ai confiance donc en fait je lui ai dit il vient à Malte il voulait des vacances à Malte en plus donc il vient à Malte et il se met à côté de moi pendant une semaine et pendant une semaine il me voit grinder 12 heures par jour et il regarde et j'essaie de lui expliquer ce que je fais et tout ça et il me dit il me dit tu sais quoi tu peux encore scaler et je lui dis comment il me dit il te faut plus d'écran et je lui dis mais comment on fait ça parce que je connais personne avec plus d'écran et il me dit tu peux avec deux cartes graphiques je lui dis ah bon et à ce moment là il me dit quoi commander on commande et j'ajoute une carte graphique et j'ajoute deux écrans je passe à quatre écrans donc en fait j'ai trois écrans comme ça et j'ai une structure un espèce de structure où je mets un quatrième écran au-dessus et en fait pourquoi j'ai quatre écrans parce que en fait c'est pas pour rajouter des tables c'est pour mettre les lobbies de chaque site et pour pouvoir m'asseoir rapidement sur les tables parce qu'en fait j'utilisais pas les mecs utilisaient des sitting scripts c'est interdit mais c'est des logiciels qui te permettent de t'asseoir rapidement sur une table quand il y a un fiche qui arrive enfin quand il y a un mec non qui avait max qui arrive un mec dont le sitting script n'a pas le pseudo donc pas un règle a priori ça c'est illégal mais les gens l'utilisent et toutes les rooms n'aiment pas ça si tu te fais dénoncer tu te fais niquer etc et en fait moi ce que j'ai fait c'est un truc légal pour pouvoir voir pour pouvoir voir comment ça s'appelle les différents lobbies en direct et pouvoir justement m'asseoir rapidement sur les tables et donc voilà ça c'est la macro que j'ai utilisée donc 4 écrans et voilà et après je passais à 6 quand j'ai vu que je pouvais encore scaler donc tu faisais pas mal de bum hunting du coup ouais après c'était à peu près toutes les tables qu'on jouait parce qu'en fait une table tourne pas s'il n'y a que des règles donc elle tournait que quand il y avait un récréa donc dans tous les cas j'avais plusieurs sites donc j'avais le choix donc parfois je refusais une table parce que j'avais assez de tables et je faisais un peu mon marché comme ça donc il y avait un peu une notion de bum hunting mais pas si poussée que ça en fait parce qu'au final une table tourne que quand il y a un fiche donc forcément sur une table où il y avait un fiche je ne sais pas ce que tu penses de ça mais en tout cas pour ma part le côté macro gestion le côté stratégie choix de table choix d'or de grind positionnement à la table parce qu'en cash game on peut justement réussir à essayer de rechercher la position de la table pour être à la zone que j'aurais créé voilà tout ça c'est des éléments qui sont extrêmement importants pour la réussite des résultats financiers comment donc toi la manière dont on parle je n'ai pas l'impression quand même que ce soit ton point fort ou que tu aies forcément mis l'accent dessus si 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 en réalité c'est pour moi ce que tu viens de dire c'est 50% du game avec le mental avec le mental je dirais que c'est 50% du game la technique après c'est les autres 50% moi mon point fort à ce moment là c'est la macro justement et plus que la technique je dirais enfin quoi que c'est à peu près kiff kiff je ne sais pas je pense que techniquement j'étais assez OP quand même parce que je gagnais de l'argent sur les règles et tout mais je les mettais dans une situation difficile je sais que souvent quand la table cassée ils n'aimaient pas me jouer mais il y avait quand même genre Estelle D ou Sam Cor qui étaient chauds de me jouer donc ça c'est en général quand tu as un règles et chauds de te jouer c'est que c'est pas bon signe ouais mais donc du coup il y avait eux mais à part eux franchement les autres ils ne me jouaient pas pour la plupart je parle du coup du coup c'était bon signe ça veut dire que techniquement ils me trouvaient meilleur qu'eux du coup ça a cassé moi je jouais rarement après en Elzap parce que tu vois enfin le cash game maintenant je m'en suis éloigné et si aujourd'hui je m'investissais dans le cash game pour ma part en tout cas la vision la perception que j'en ai aujourd'hui c'est que l'aspect fondamental du cash game c'est le choix de tes tables le choix de tes parties que tu veux jouer et donc du coup le côté stratège et macro gestion beaucoup plus que la technique alors oui si techniquement de toute façon si tu ne sais pas jouer tu ne sais pas jouer on est d'accord mais si tu te retrouves à une table de 6 avec 5 récréatifs alors on est d'accord que théoriquement ça n'existe plus aujourd'hui mais si tu te retrouves avec une table avec 5 récréatifs ton niveau de compétence technique est beaucoup moins important que si tu as un récréatif et 4 règles qui plus est de la limite ça n'existe pas ça n'existe pas une table avec 5 récréatifs alors j'ai pris un extrême à part dans la YoVirals Game ouais voilà tu en as créé une mais ça n'existe pas sinon et bien en cash game ça existe quand même beaucoup moins en live en live pardon le terme que je voulais dire c'est live ah ouais en live oui oui en live pardon oui en live oui en live ça existe mais pas trop hein quand même en 2-4 quoi ouais alors plus haut c'est exagéré full fish on est d'accord c'est exagéré full récréatif mais qu'il y ait une dominante de récréatif en 2-4 ouais mais je te jure que plus haut dès que tu vas en 5-10 live bah il y en a 2-3 max pas plus que ça ok donc du coup ça reste quand même capé sur la capacité de pouvoir avoir des tables très accessibles quoi donc tu as quand même tu parles en live ou en live les deux les deux mais là tu parles en live aussi ouais d'avoir des tables très accessibles tu veux dire des tables il faut qu'il y ait un récréatif sinon ça marche pas ça ne tourne pas les joueurs les règles ne jouent pas entre eux il y a des règoirs heads up temps en temps et du coup aujourd'hui si quelqu'un veut commencer le cash game parce que tu avais cette perception que en 2014 c'était pas viable aujourd'hui on est en 2021 si quelqu'un veut se mettre au cash game en partant de zéro ou en partant de vraiment une base ouais tu dirais que c'est c'est assez accessible c'est quel est le niveau de difficulté pour atteindre un gros niveau de cash game aujourd'hui tu veux que je l'évalue comment le niveau de difficulté tu veux dire en pourcentage ouais un profil à mettre des mots là dessus un profil moyen qui commence à zéro est-ce que tu penses que c'est j'en ai plein des élèves comme ça c'est judicieux de se projeter de se dire je veux faire pro de cash game et que je me définis deux ans pour être pro et de gagner 50 000 par an tu penses que c'est accessible à beaucoup de personnes ou que c'est plutôt quelque chose d'élitiste et que très peu de personnes vont réussir je pense que c'est dur de devenir pro de poker que ce soit cash game ou mtt je pense que c'est pas facile mais je pense que ça vaut la chandelle le jeu en vaut la chandelle ça c'est mon avis ok et tu trouves le niveau de difficulté de même de même amplitude entre cash je trouve que c'est légèrement plus dur en cash de devenir pro qu'en mtt mais je trouve que en cash la récompense on vaut encore plus la chandelle qu'en mtt ça c'est mon avis mais je trouve que c'est plus dur ouais effectivement en cash qu'en mtt je trouve que c'est plus facile de devenir un pro de mtt que de devenir un pro de cash en 2021 ok j'ai le même avis que toi par contre je trouve que l'accès à devenir pro de mtt est quand même assez ouvert quoi il y a pas mal de personnes qui peuvent être ça alors que en cash game aller faire 30k l'année il faut avoir un gros niveau ouais par contre est-ce qu'il y a pas t'es d'accord avec moi aussi sur le fait qu'en mtt il y en a plein qui se cassent la gueule ensuite quoi qui arrivent à devenir pro mais qui se cassent la gueule ensuite alors que le mec en cash qui arrive à monter à faire 30k l'année derrière il se casse plus la gueule c'est ça qui est fort aussi il y a une question de grind je suis d'accord qu'en cash game quand t'as fait 30k c'est qu'une question de temps ça va être progressif tu vas monter les limites enfin si tu veux t'en donner les moyens au moins tu vas rester mais tu vas rester vivant et tu vas continuer à faire au moins 30k enfin souvent alors que les mecs en mtt ils peuvent faire une super année en étant pro et derrière ça ils arrivent pas à tenir parce qu'en fait il y a trop de swing mentaux qui fait que tu burn out beaucoup plus vite en mtt qu'en cash et beaucoup plus souvent et ce qui fait que tu mets plus en péril ta carrière quand t'es joueur de mtt même si en fait d'un côté elle est plus facile à obtenir ta carrière de joueur de mtt pro mais elle est aussi plus facile à perdre ça c'est mon avis que la carrière de joueur pro de cash est plus dure à obtenir mais elle est beaucoup plus difficile à perdre ça m'intéresse si tu parles de swing mentaux c'est quoi que tu sous-entends à travers ça en mtt c'est tellement violent tu prends des périodes de break even ou de pertes qui sont insane tu penses que c'est la raison pour laquelle ce que tu dis là c'est beaucoup plus dur de rester de perdurer dans le milieu en étant pro de mtt ouais parce que l'être humain n'est pas conçu pour penser à un an l'être humain est conçu pour penser à quelques semaines ok on n'est pas conçu pour penser à un an et en mtt malheureusement il faut penser à un an tu peux pas tu peux pas grainer six mois en perdant et te dire putain je vais continuer je vais parfait c'est trop dur ok c'est trop dur et en fait tu perds ta rôle là tu fais le lien avec le bankroll management au final avec ouais c'est ça définition d'objectif structuration enfin moi je pense à ça quand tu me dis ça ouais ouais ben là est-ce que c'est pas un problème de bankroll management du coup si mais c'est un problème du coup ça vient inhérent à nous même parce qu'en fait du coup on n'a plus de bankroll management qui est adapté parce qu'on n'arrive pas à penser à un an ouais ouais c'est ok on n'a pas les provisions quoi ouais ok alors toi tu penses que c'est une question de projection d'un an moi je pense que c'est plus une question d'incompétence sur ce que c'est que le bankroll management c'est les deux ouais je pense c'est les deux c'est les deux on n'apprend pas vraiment à gérer son argent j'ai un précieux personne dans l'éducation ni dans la vie ni dans le poker ouais donc et ça revient à ce que tu partageais tout à l'heure sur le fait que les gens vont à Vegas et veulent se broc j'ai régulièrement de mes élèves qui me disent Romain j'ai envie d'aller à Vegas mettre un quart de ma rôle et encore il dit un quart parce qu'il n'ose pas dire plus ouais il n'ose pas dire plus sinon c'est au moins la moitié exactement il dit un quart parce qu'il veut dire la moitié mais il sait que ça va déjà être dur de passer un quart ouais c'est assez exactement je ne vais pas lui faire passer un quart ouais non c'est très c'est très alors tu vois pour ma part la raison les échecs de bankroll management je les associe à deux éléments déjà un problème d'incompétence sur ce que tu dis finalement la projection ce que c'est que le fonds de roulement par exemple ce qui est la base de la gestion financière le fonds de roulement c'est quelle est ta capacité à pouvoir encaisser un down swing sans être broke sans aller au risque de ruine et le deuxième élément je pense aussi c'est ce que tu as évoqué tout à l'heure sur la volonté de chercher un one time donc les mauvaises raisons chercher l'enrichissement le plus vite possible tu ne crois pas que ça c'est un impact direct sur le fait que les mecs font autant d'erreurs sur le bankroll management si gamble quand au final gamble bah ouais gamble parce que je ne sais pas toi tu connais sûrement plus de enfin tu dois côtoyer beaucoup plus de joueurs que moi parce que tu as quand même un pool d'étudiants qui est énorme je trouve que c'est quand même super récurrent le schéma que tu as évoqué pour les MTT en tout cas où le mec il fait 20-30 000 il dit c'est bon ça y est je suis pro il se met pro puis deux ans après il n'est plus là ça c'est c'est extrêmement récurrent c'est vrai et est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un lien avec de la surestime de la surevaluation de l'incapacité à te remettre en question parce que tu en as parlé aussi toi ça t'est arrivé dans ta carrière avant de la maison du bluff t'évoques le fait que finalement tu te manquais de remise en question est-ce qu'on ne peut pas l'associer ça aussi si c'est ultra dur de se remettre en question surtout quand tout le monde pense d'une manière que ton entourage pense d'une manière ton entourage c'est des pros et donc s'ils pensent tous d'une manière tu ne peux pas arriver et dire bon bah non en fait la strat les gars c'est pas ça tu ne peux pas dire les gars eureka j'ai trouvé la strat c'est pas c'est pas d'aller faire le one time c'est pas d'aller grind pourquoi tu peux pas faire ça parce que c'est trop dur c'est en fait sortir du groupe l'être humain il a peur de sortir du groupe tu te fais tu te fais rejeter on se moque de toi on se moque de toi bah oui toute ma vie je suis sorti du groupe non mais ça veut dire que ça t'est déjà arrivé de pas oser dire ce que tu penses encore maintenant encore maintenant ah oui alors que maintenant je suis déjà à un stade où je pense vraiment être beaucoup plus à même de dire ce que je pense qu'avant t'as un exemple de quelque chose que t'oses pas dire en groupe parce que tu penses que tu sors trop du groupe et que tu vas tu vas être perçu comme trop différent bah par exemple je vais dans mon discours je vais être mesuré sur mon discours par rapport au poker parce que déjà j'ai peur aussi si je le suis pas mesuré j'ai peur que les gens que des personnes qui n'ont qui n'ont pas l'envie la passion ou la tête pour parce qu'il y a de l'addiction dans le poker donc il faut faire attention les gens qui sont trop addicts en fait ils n'arrivent pas à peser le pour et le contre et même avec nos méthodes nos stratégies tout ce que tu veux ça changera rien parce qu'ils sont trop addicts donc en fait moi je vais avoir peur de dire par exemple à un groupe d'élèves qu'on peut devenir pro de poker très rapidement et c'est le cas pour moi mais c'est juste que je vais pas le dire tu vois j'ai peur que les gens disent que je vends du rêve et c'est pas le but parce que je sais qu'il y a des gens qui n'auront pas la tête pour pouvoir le faire parce qu'ils vont juste être trop addicts au jeu en lui-même et non pas addicts à la performance donc en fait ils vont être addicts à la partie gamble du jeu et ça c'est trop dur à sortir chez certaines personnes t'as beau bosser avec eux t'as beau leur donner des formations t'as beau tout ce que tu veux ça prendrait vraiment trop de temps il faudrait vraiment que le gars soit chez moi et tu crois pas que certaines personnes tu crois pas que te censurer enfin en tout cas te filtrer sur ces points là dans ton discours pour ces profils là fait que c'est trop handicapant dans le sens où est-ce que vraiment ces gens là enfin ceux qui sont addicts tu vois je pense aux profils que tu me partages est-ce que vraiment quel que soit ton discours ça va au final il n'y a rien à faire moi je pense pas que en modérant tes propos ça change quelque chose si le mec il addict j'ai pas envie en tout cas d'envoyer des gens dans un espoir de quelque chose sachant que sachant que ils ont pas la tête pour ça donc en fait ce que je dis c'est qu'on peut y arriver en bossant mais qu'il faut jouer en fait moi je suis énormément à cheval sur le discours du bankroll management en public en tout cas parce que c'est vrai qu'en privé aussi en fait mais tout le temps parce qu'en fait c'est vrai que c'est la clé parce que même pour quelqu'un qui est addict etc vaut mieux qu'il joue en bankroll même s'il est joueur perdant que voilà mais en vrai vaut mieux qu'il arrête le poker mais du coup en fait qu'est-ce que je vais pas oser dire c'est par exemple je vais pas oser dire en fait je vais pas oser essayer d'enlever des croyances trop rapidement aux gens je vais pas essayer de leur dire en public en tout cas sur une vidéo YouTube ou sur un live qu'on peut aller très 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 haut grâce à ce jeu bien sûr c'est pas scalable bien sûr les meilleurs joueurs voilà ils gagnent un montant qui est capé et tu peux pas voilà mais tu peux scaler après par d'autres manières comme t'as fait comme j'ai fait etc mais tout en aidant les gens en donnant de la une proposition de valeur donc voilà mais attends je fais peut-être attention un peu à mon discours voilà ok parce que tu sais que alors je sais pas si tu le sais mais en tout cas tu vas le savoir pour ma part j'ai fait le choix d'être sans filtre d'essayer d'être le plus honnête possible ouais j'ai vu et ouais et donc forcément bah des fois j'ai une position qui est assez clivante du coup Loïc Zanz adore m'inviter à ces émissions parce qu'il sait que salut Loïc ouais salut Loïc parce qu'il sait que bah je vais débattre je vais dire ce que je pense mais je suis quand même clivant tu vois d'une manière ou d'une autre c'est à dire que même si je vais faire gaffe à ce que je dis parfois mais la plupart du temps je suis quand même sans filtre mais je suis quand même assez clivant du coup parce que la plupart du temps je suis assez sans filtre mais je pense pas que tu je pense que tu dois forcément avoir des filtres à des endroits c'est juste que moi je le reconnais peut-être mais t'as forcément un ou deux filtres Romain tu peux pas ne pas avoir des filtres c'est pas possible surtout pas en ayant un rôle public en fait ça va être la manière dont je vais l'exprimer je vais pas utiliser les mêmes termes mais je vais tout le temps dire ce que je pense moi aussi donc ça va en fait ton appareil c'est juste la manière la manière de le dire faire gaffe faire gaffe quand tu parles à un pool qui n'est pas qualifié mais tu vois par exemple un sujet qui est très clivant et qui plaît à pas beaucoup de monde le fait que tout le monde tout est possible tout le monde peut réussir ouais ça c'est quelque chose qui dérange beaucoup moi ça ils aiment pas ça ouais alors parce que ça tu vends du rêve pour vendre tes formations c'est pour ça exactement et ben justement est-ce que tu le penses sincèrement est-ce que t'es dans cette position là est-ce que tu crois vraiment que tout le monde peut réussir très bien que je pense comme toi on pense pareil mais c'est bien de le dire en public on pense que tout le monde toi et moi on pense que tout le monde peut réussir s'ils se donnent les moyens mais moi je pense quand même je vais redire qu'il y a des gens qui n'ont pas la tête pour ça qui sont trop addicts à la partie gamble du jeu et ces gens là ils pourraient faire une thérapie mais c'est pas nous les thérapistes nous on est des formateurs de poker et les thérapistes c'est vraiment ça relève de la psychologie à un point où il faut voir des thérapistes pour certains qui ont des problèmes d'addiction au jeu d'argent et pour moi il faut le mentionner parce que c'est trop peu mentionné dans le poker c'est dangereux pour certaines personnes aujourd'hui le poker ? comme un jeu de casino ouais parce que tu joues de l'oseille c'est pas un mec dans l'e-sport il va se viander quoi il va pas perdre d'oseille au moins s'il se viande dans sa carrière d'e-sport ou qu'il arrive il essaie de devenir pro d'e-sport il va que perdre du temps bon le temps tu me diras c'est de l'argent mais un mec il peut perdre en poker du temps plus de l'argent ok au point de ne pas pouvoir manger à la fin du mois maintenant je te fais le lien de l'expérience que tu nous as partagé sur tes deux gros échecs en tout cas tu en as parlé des deux ta déception et ton échec avec l'e-sport et ensuite après avec la maison du bluff voire même ta carrière parce qu'au final t'as jamais eu une carrière qui a explosé pendant tes premières années ouais au final est-ce que ces échecs là donc t'as pris des risques tu vois mais est-ce que ces échecs là en prenant des risques c'est pas un moyen justement d'aller plus haut de réussir parce que là tu parles de risque tu dis attention sur le côté gambling ou le côté addiction faut pas prendre de risque parce qu'il y a un enjeu financier etc est-ce que finalement la prise de risque c'est pas quelque chose qui est fondamental pour la réussite quoi je pense pas que c'est fondamental je pense qu'il y a des petits risques à prendre mais ils sont mesurés il n'y a pas besoin de grand risque tu vois il n'y a pas besoin de grand risque en fait je te donne un exemple de risque d'un sujet qui est intéressant qui est clivant donc là on va on va se chauffer un petit peu on va passer aux choses sérieuses quelqu'un qui veut se lancer pro tu vois qui est persuadé que c'est son objectif tu vois qui a un boulot il dit ok je veux quitter mon boulot pour être full poker et j'ai pas assez d'argent pour pouvoir être full poker parce que j'ai jamais mis de côté et qu'il a besoin d'un fonds de roulement pour pouvoir jouer ok et donc du coup il a la possibilité d'arrêter son job d'avoir un petit pécule avec le chômage mais pas tant que ça et c'est pas suffisant pour vivre et donc du coup il a besoin d'emprunter 10 000 euros pour pouvoir valider son projet pour jouer au poker tu dis pour avoir une bankroll ouais pour avoir une bankroll et jouer au poker qu'est-ce que t'en penses de ça parce que c'est un risque au final ça veut dire que là le gars il est prêt il arrête son boulot donc il a une sécurité moi je pense que c'est pas moi je pense qu'il faut pas faire ça je pense qu'il n'y a pas besoin de faire ça je pense que juste moi je me rappelle comment j'ai fait je te le dis j'avais des sous du boulot mais je gagnais genre 1 300 par mois et après j'étais au chômage donc je prenais peut-être 1 100 ou 1 50 parce qu'au chômage je prenais un peu moins pendant la même période de temps que j'ai bossé et cette période là j'ai commencé à la CF et à 20 grammes et jouer à des tables à 50 euros donc j'avais pas de bankroll management mais je jouais avec l'argent que je recevais du chômage ouais et je faisais de la web radio le soir et j'avais pas de enfin je gagnais pas d'argent avec donc ça appelait radio déjà et je gagnais pas d'argent donc j'allais après un travail bénévole j'allais dans le cercle avec l'oseille du chômage mais ça c'est un risque déjà mais j'allais pas au point d'emprunter le truc c'est que le moment où j'ai perdu mon oseille j'avais perdu les 3000 que j'avais peut-être en tout enfin ouais peut-être ça en quelques mois bah en fait je pouvais plus jouer et donc au lieu de jouer j'ai lu des bouquins de poker ça m'a coûté 20 euros ok tu savais que tu voulais être pro là ou pas ? ouais ah tu savais non 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 pardon je savais que je voulais gagner je savais que je voulais je savais pas que je voulais être pro je savais que je voulais gagner donc c'est différent de l'argent tu vois la démarche c'est pas la même c'est à dire que tu te projettes pas de vivre avec comme revenu principal le poker par rapport au mec dont je te parle ouais mais j'aurais pas pris ce risque là je suis d'accord mais j'aurais pas pris ce risque là vraiment si tu trouves qu'il est trop évident ? ouais je pense qu'il vaut pas la chandelle parce que tu peux pas être sûr et pourtant j'étais un joueur à l'époque j'avais été un joueur d'e-sport j'avais été un joueur d'échecs quand j'étais petit je l'ai pas dit mais voilà j'étais vice-champion de Lorraine aux échecs à l'âge de 6 ans j'étais voilà de 6 ans j'ai dit non c'est 9 mais à 6 ans j'ai commencé à 5 ans j'ai commencé les échecs et à 9 ans j'étais vice-champion mais j'étais en club dès l'âge de 6 ans et avec les enfants mais même avec les adultes je jouais avec les adultes à partir de 7 ans bref et en gros donc j'avais déjà des prédispositions entre guillemets à des jeux stratégie ça ne change rien je ne pensais pas je ne ferais pas voilà si c'était à refaire je n'en prêterais pas jamais en fait je me débrouillerais avec ce que j'ai donc tu penses que emprunter est trop dangereux ? ouais je pense que je suis bah non ouais mais oui et non en fait c'est à dire que si oui oui quand on n'a pas encore fait le truc dans la vraie vie parce que dans la vraie vie tout se passe pas comme prévu donc pour moi emprunter est trop dangereux et le gars qui veut qui veut faire la même chose sauf que son projet de poker c'est pas enfin c'est pas celui-ci c'est il veut monter sa boulangerie il va avoir pour moi c'est pareil il va avoir besoin d'emprunter le mec qui monte sa boulangerie et pour moi c'est pareil parce qu'il ne sait pas ce que le marché veut il ne sait pas si le marché va accepter une énième boulangerie il ne sait pas si ça va péter donc il fait comment alors ? il n'emprunte pas il ne fait pas sa boulangerie ? pour moi il se débrouille c'est à dire qu'il se débrouille il passe de il donne tellement de valeur en employé qu'à un moment donné on lui donne des parts dans la boîte il se débrouille pour que si jamais ouais qu'il monte dans les échelons et qu'on lui donne des parts dans la boîte parce qu'il a une proposition enfin il est tellement bon dans le boulot ok donc toi tu es plutôt dans dans une optique stratégique donc enfin de gestion quoi de prendre le moins de risques que possible il trouve un stacker pour réussir il trouve un stacker ? alors ça c'est bien ça ouais ces stackers c'est c'est pas un emprunt c'est différent d'un emprunt ah ouais parce que si tu perds c'est une démarche ouais mais ça reste une démarche identique un stacker c'est un investisseur stacker c'est au moins tu n'as pas besoin de rembourser ouais enfin ça dépend du tout ça dépend des dînes ah non non mais alors tu cherches un stacker ou tu n'as pas besoin de rembourser ouais ok parce que le boulanger le boulanger cherche un investisseur il donne tellement de valeur qu'à un moment donné un mec le mec qui a la boulangerie 1 il dit on va ouvrir une boulangerie 2 et cette fois-ci on va l'ouvrir à 2 ok ouais ok ça marche ouais donc tu as quand même une positionnement au risque qui est assez ouais assez faible ouais vraiment mesuré ce qui n'est pas mon cas moi c'est l'inverse j'ai un positionnement au risque je sais je sais je te connais mais d'un autre côté tu es aussi conscient des dangers puisque tu me disais déjà le truc de comparé à d'autres genres de poker qui ne disaient pas ça toi tu disais déjà qu'on peut se broc au poker parce qu'il y a tellement de variances en MTT live ouais mais c'est surtout je ne dis pas MTT live comme format ouais en fait c'est surtout que quand tu veux te lancer dans quelque chose si tu es vraiment sûr alors c'est pour ça il y a des conditions en fait c'est comme tout il y a des conditions la condition c'est que tu sois sûr de ton choix que tu veux vraiment faire ça c'est pas sur un coup genre un coup émotionnel genre tu as vu quelque chose tu as vu un pote qui a gagné autant une tonne tu veux faire la même chose ouais non c'est vraiment quelque chose de réfléchi mais à partir du moment où ta démarche et réfléchie oui c'est super important de te donner des moyens et l'emprunt d'un point de vue business là je ne parle pas au poker mais de manière générale l'enrichissement personnel justement l'un des leviers les plus puissants c'est justement la possibilité d'emprunter tous les entrepreneurs les investisseurs enfin les et les personnes qui montent justement des business vont chercher cette capacité d'emprunter pour pouvoir être le plus liquide possible et développer leur business donc ouais ça dans l'entreprise c'est quelque chose de très commun d'emprunter et dans le poker quand on démarre une carrière on est entrepreneur ouais si tu crois en toi si t'es sûr que tu vas réussir pourquoi t'investirais pas sur toi même ouais en vrai le discours se tient bah ce qui me pose comme problème c'est que je peux faire d'un autre moyen je peux faire autrement ça prend plus de temps mais je peux faire autrement et au moins ça il y a un peu un poil moins de risque ce qui me pose comme problème c'est que dans la vraie vie tout se passe pas comme prévu c'est toujours ça c'est que le moment où t'empruntes et effectivement que ça se passe mal bah t'es obligé de rembourser c'est une galère ça peut créer d'autres galères plus violentes après alors je suis d'accord et après on reprend ce que t'as partagé en témoignage ça je suis enfin ça c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent c'est tes gros échecs qui t'ont permis d'en être là où t'en es aujourd'hui ouais donc si la personne elle fait un gros échec alors après c'est pas tout le temps le cas toi t'as échoué il y a déjà suffisamment d'échecs en fait il y aura déjà suffisamment d'échecs il n'y a pas besoin d'avoir l'échec de devoir rembourser je pense que celui-là il a traîné des gens même au suicide donc je pense vraiment que c'est trop grave je pense vraiment que les conséquences sont trop graves si jamais le fait de devoir de l'argent c'est vraiment le truc le plus violent qui existe j'ai remarqué chez les gens alors après là je suis d'accord avec toi l'option de l'emprunt c'est la dernière étape enfin la moins intéressante pour moi c'est une étape qu'il faut vraiment pas passer jamais parce que dans la vraie vie ça se passe pas comme prévu plein de fois je pense qu'il n'y a pas besoin tu vois moi quand j'avais perdu je me rappelle je me rappelle de ce chèque que j'avais fait pour pouvoir retirer parce que j'avais dépassé les limites de carte ouais en 2009 à la CF tu sors de la CF et en fait c'est des mecs du cercle qui me racontaient ça les cagoulés du cercle qui me disaient j'ai dit mais attends je peux pas me rasseoir à la table et tout et les mecs me disaient mais tant si j'ai dit mais j'ai j'ai des sous sur mon compte mais j'ai pas je lui en disais ça mais j'ai pas la carte elle passe plus et là le mec il y a un mec il me dit écoute mon petit tu connais pas mais tu peux faire un chèque tu peux descendre en bas dans la rue des Champs-Elysées il y a une BNP tu vas faire un chèque et il te donne le cash si tu l'as sur ton compte déjà c'était trop ça ouais alors j'avais des sous j'avais des sous mais c'était trop de dépasser les limites de cartes pour moi mais là c'est différent tu vois là pour moi tu parles d'un sujet où t'as pas t'es inconscient t'as pas du tout une démarche de professionnel et de performance bah non mais si je voulais gagner mais j'étais oui mais voilà t'étais sur les émotions et t'étais sur le fait de jouer en bankroll management en bankroll ouais en BM mais j'avais des sous j'étais pas train d'emprunter non plus mais je trouvais déjà ça abusé moi je te parle je te parle d'une démarche où tu le fais comme une entreprise tu le vois et tu le perçois comme une entreprise comme le boulanger qui veut monter son entreprise comme enfin le restaurant tu sais genre cauchemar en cuisine je vois ce que tu veux dire Romain j'ai juste là où je peux pas moi c'est que je t'ai dit il y a des gens le fait que si ça se passe mal ils doivent de l'argent à un établissement bancaire ou à un pote ou à n'importe qui bah ça va les ruiner au point qui pourrait un point de non retour et du coup il y a une solution à ça et là et là c'est là où je te rejoins c'est qu'effectivement ce que t'as évoqué aujourd'hui il y a quand même beaucoup d'organismes de stacking d'ailleurs ils sont un peu ils sont un peu fous certains quand tu vois ceux qui stack ça ça les regarde mais il y a beaucoup d'organismes de stacking donc des solutions où là ils ont pas de risque comme t'évoques c'est bien ça bah alors après c'est une solution alternative sur l'emprunt après c'est différent parce qu'au final quand tu stack tu rétribues une part de tes profits donc au final tu payes mais différemment ouais moi je t'ai stacké moi je t'ai stacké par Robin par Kazo pendant quand t'étais en MTT 2 ans en MTT Live ouais stacké MTT Live et les grosses coupes etc pardon ouais non c'est bon mais ouais de toute façon le stacking c'est quelque chose qui est très commun dans le poker qui est quelque chose de très utilisé ouais c'est bien après il y a des avantages après la particularité du stacking moi qui me dérange c'est que ça et que ça rejoint un peu ton point de vue je suis assez étonné c'est ça supprime le risque ça supprime l'enjeu tu vois et est-ce que au final si on n'a pas de risque si on n'apprend pas à prendre des risques est-ce que c'est pas ralentisseur problématique pour l'ascension de l'individu pour qu'il puisse réussir à atteindre un gros niveau c'est le jeu le plus risqué du monde il y a des risques dans le jeu à la turn il y a un risque au flop il y a un risque à la river il y a un risque quand tu bet à 12 lèvres du MTT il y a un risque énorme le price pool étant tellement vertical il y a des risques tellement à tout niveau dans ce jeu que t'as pas besoin de prendre un risque de macro aussi important ça c'est mon avis il y a déjà suffisamment de risques il y a suffisamment d'échecs tu buzz demi-finale du tournoi t'es au bout de ta vie quand c'est ton premier truc t'es au bout de ta vie même si t'es stacké même si t'as pas besoin de rembours donc il y a déjà trop de risques émotionnels de risques qui sont même sans retour pour certains que derrière ça si t'as encore du risque dans le risque c'est trop pour moi donc non c'est le jeu c'est le jeu le plus le plus fou il implique tes finances perso c'est n'importe quoi c'est un RP c'est GTA RP mais avec tes sous tu connais les GTA RP sur Twitch ouais je connais ils font les voix des mecs et tout c'est trop bien ouais j'ai connu ouais moi j'ai jamais joué mais j'aimerais bien d'ailleurs je pense que je ferais de la tectonique et tout mais non non mais c'est rigolo non mais c'est rigolo j'adore mais imagine tu joues au GTA RP mais tu mets tes sous dedans ça va exister un jour tu sais qu'un jour ça va être les trucs de virtual reality ça existe de plus en plus un jour ça va être comme Ready Player One moi je pense vraiment qu'un jour ça pourra l'être il y aura un jeu grandeur nature comme le poker attends déjà le poker c'est dingo mec des tournois un million l'entrée qui aurait cru ça il y a 100 ans d'accord maintenant il y a plein de 50 000 toutes les semaines on est d'accord ça commence à augmenter donc c'est attends 50 000 euros les mecs quand je leur dis ça que j'ai joué un 50 000 euros l'entrée que je paye 50 000 euros les gens ils y croient même pas donc je te dis qu'un jour pour moi il y aura des jeux vidéo type Ready Player One où tu metseras ta propre bankroll de vie dans un jeu où tu pourras fakement cambrioler un truc gagner vraiment dans ta bankroll de vie enfin bref ça va être n'importe quoi mais à mon avis on est en recherche de tellement d'adrénaline en tant qu'être humain et la technologie est tellement rapide que je pense qu'il y aura des jeux comme ça le poker pour moi est déjà le jeu le plus précurseur de ce genre de choses c'est le jeu vidéo c'est le e-sport mais avec tes finances perso impliquées dedans c'est de la folie donc voilà c'est tout mais j'adore ce jeu c'est pour ça que c'est aussi le meilleur jeu du monde il y a déjà tellement d'émotions autour de ça on est d'accord sur le fait qu'effectivement la solution vraiment meilleure c'est stacking de toute façon il n'y a pas photo et c'est le meilleur moyen de développer de se structurer aussi jouer petit Romain tu joues petit jouer petit tu peux jouer NL2 Online ou tu peux jouer des tournois à 2€ ça prend du temps ouais j'ai un souci là-dessus parce que tu vois ma perception du poker je l'aperçois vraiment comme on est des entrepreneurs et un entrepreneur s'il ne prend pas de risque il n'avance pas quoi bah ouais mais quand tu je ne sais pas moi au début quand je montais ma radio je faisais une radio bénévole enfin voilà je n'allais pas je n'allais pas prendre le risque de payer des salaires quand je ne me payais même pas moi enfin je ne sais pas tu vois d'abord tu fais un truc le fait qu'on te propose des tournois à 25 cents enfin il faut les utiliser à un moment donné moi combien de potes à moi on commençait avec des tournois à free roll ils sont devenus pros après oui ils ont mis 2-3 fois la main à la carte mais mais non mais c'est surtout sans prendre de risque combien il y en a qui ont réussi à capitaliser assez d'argent pour pouvoir ensuite se projeter à faire une période de cours pas beaucoup sans prendre de risque pas beaucoup avec la prise de risque aussi je pense que globalement l'un dans l'autre l'un dans l'autre soit stacking soit micro limite et basta quoi ok c'est intéressant je suis assez je ne m'attendais pas à ce que tu es position sur le risque mais intéressant je suis un nid ah non je suis un nid vraiment je suis un vrai nid de banque en management et de plein de trucs maintenant yo j'aimerais bien parler de un peu ton parcours d'entrepreneur parce que tu as aussi cette double casquette voire même coaching triple casquette on a un peu cette similitude tous les deux et du coup ça m'intéresse de connaître un peu la situation que tu as vécu comment ça s'est passé ta carrière d'entrepreneur est-ce que tu as vécu des difficultés également au sein de ton parcours pourquoi tu as fait ça comment tu en es arrivé là et si tu dois en faire un bilan quel en est-il à toi la main ouais c'est sympa c'est sympa je t'avoue que je suis pas je suis plus joueur de poker qu'entrepreneur en tout cas dans ma tête c'est sympa c'est un autre je connaissais pas j'ai jamais appris à être entrepreneur j'ai jamais été formé pour ça à la base juste ça s'est fait parce que bah en fait j'ai streamé au début enfin au début non pas au début genre vers 2015 on s'était arrêté 2014 2015 en fait l'ennui était tel que les sessions de grind en fait les 80 000 mains par mois enfin ça crée un ennui de fou une routine de malade je faisais que de grind en fait et du coup en fait deux choses me manquaient très fort trois choses les MTT me manquaient parce que j'étais passé full cash game online je faisais même plus les sessions de dimanche tu vois pour te dire les MTT me manquaient le donc le côté tournoi compétition faire premier la reconnaissance quand t'es joueur de cash game personne n'entend parler de toi tout le monde s'en bat les couilles de ta vie et on sait même pas voilà et moi j'ai eu toujours un besoin un peu de reconnaissance je pense dans l'e-sport aussi à l'époque et dans les échecs aussi je pense donc ça ça me manquait deuxième point le côté social me manquait de la vie d'aller sur le circuit d'être avec des potes de sortir tout ce qui est avec MTT ça rime avec soirée aussi donc ça me manquait tout ça et la troisième chose c'est la radio me manquait parce que du coup comme tu bois un peu pas du noir mais franchement c'est pas une vie que je souhaite c'est agréable parce que tu montes de l'argent mais c'est pas une vie que je souhaite à long terme c'est à dire que c'est vraiment chronophage de grinder 80 000 mains par mois ou grinder 1000 MTT par mois ou 500 MTT par mois c'est violent t'as perdu la motivation ? bah non ouais je me forçais de toute façon je jouais un jour sur deux j'avais pas envie de jouer mais je jouais je jouais pour faire les heures pour faire les volumes je jouais comme un boulot en bonne partie non mais j'étais pas dégoûté du jeu mais bon ouais t'avais pas de plaisir ouais c'est ça bah si si mais il y a des jours mais il y a des jours où j'en avais pas quoi si si il y a des jours quand même la plupart des jours j'en avais faut pas déconner mais bon il y a des jours où j'en avais pas quoi mais je jouais quand même pour le boulot quoi donc du coup au final c'est un peu aussi un moyen pour toi d'avoir monté ton affaire en fait j'ai commencé à streamer en fait j'ai fait la maison du Bluff 5 en tant que coach ça aussi ça a été un truc c'est qu'ils m'ont appelé pour faire coach quelle année c'était ? 2015 l'année d'après l'année d'après où je me fais éliminer en fait du coup ils ont entendu parler que bon bah en fait mon contrat je l'avais déjà monté quoi donc ils sont ça a fait le tour tu sais j'avais déjà fait mon premier mois à 100K en décembre 2015 donc ah non ça c'est l'année d'après enfin ça c'est 6 mois après mais en 2016 j'ai encore coaché donc c'est pour ça que je confonds mais bon bref ils ont entendu parler un petit peu des entre guillemets de la montée de rôle online et après de la montée de rôle qui a continué toute l'année 2015 et 2016 mais en gros donc du coup ils m'ont contacté ils m'ont dit est-ce que tu vas être coach j'ai dit ok c'était même pas enfin c'était même pas vraiment payé donc je te le dis enfin je l'ai fait vraiment parce que je kiffais quoi j'avais envie de casser la routine putain non c'était j'avais un FPS ah ouais purée ça je suis étonné tu vois ouais sur un mois donc non mais après c'est moi qui ai accepté il n'y a pas de moi j'ai aucun aucun problème avec ça j'ai accepté et même limite on ne m'aurait rien donné je l'aurais fait quand même tu vois vraiment même pas un FPS tu faisais combien d'heures ouais parce que je faisais une heure par jour et deux heures le vendredi ouais c'est quand même pas mal mais c'est à Malte ouais mais c'est sympa à la télé et tout ouais c'est ça en fait c'était tu voulais passer enfin passer à la télé c'était la reconnaissance de passer à la télé quoi ouais la reconnaissance mais aucun projet entrepreneurial quoi aucun c'était vraiment comme ça quoi et là je rencontrais le qui parce qu'il est coach aussi et il me dit tu kifferas Twitch faudrait que tu fasses Twitch et je ne savais même pas c'était quoi et du coup il m'expliquait tout et lui il streamait déjà et du coup je me suis mis à streamer j'ai commandé un micro et là laisse tomber quoi c'était waouh j'étais trop heureux j'avais une nouvelle vie je streamais le dimanche du coup les MTT donc je faisais les MTT le dimanche parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'il voulait ça quoi les gens et que les streamers à l'époque il n'y avait pas beaucoup de monde et ils streamaient que des MTT donc du coup j'ai streamé MTT le dimanche et je faisais la session le dimanche j'ai streamé et ça c'était 2015 donc toute l'année j'ai streamé le dimanche et la semaine je continuais mon programme de monter de rôle cash game online à fond mais du coup le dimanche j'étais trop impatient chaque fois ma vie avait un sens à nouveau je pouvais grinder la semaine et me dire putain bientôt dimanche c'était ton meilleur moment de la semaine ouais incroyable le chat et tout j'avais pas beaucoup de monde au début enfin j'avais plus de monde qu'un mec qui commencerait de zéro sur Twitch aujourd'hui parce que j'avais déjà la maison du bluff qui m'avait aidé qui m'avait poussé j'avais peut-être je sais pas tout au début j'avais 81 viewers et après très vite j'ai eu genre 250 viewers simultanés et après ça a pété quoi ça a pété au fur et à mesure mais il y a eu le moment de 2016 deuxième maison du bluff et là il y a eu PMU tout en même temps sponsorisé le sponsorisme pareil j'ai accepté pas pour la taille du contrat mais vraiment parce que c'était un rêve de gamin et le truc l'échelle maison du bluff mais voilà fin 2015 décembre 2015 j'ai mon premier mois à 6 chiffres en live donc je vais en cash game live avec la role montée online à Vegas en décembre première fois où t'es rollé au final oh putain incroyable mec je suis arrivé je mettais des parpaings partout mec j'étais là j'en ai des grands overbet river et tout les mecs c'est même pas ce que c'était un overbet en 2015 en live c'était que des joueurs de live ils avaient pas de depuis le Black Friday ils avaient pas eu de poker en ligne et je gagnais sur tout le monde les règles les récréas j'ai fait plus 120k en un mois en 25-50 avec très peu de volume je sortais beaucoup mais là t'avais pas encore poker pro à ce moment là non c'est après que c'est arrivé c'est ça yo viral s'appelait yo viral ouais c'est arrivé à avril 2016 ouais ok donc en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai su que je faisais que la maison du bluff allait revenir et que j'allais faire coach une deuxième fois en 2016 à Malte encore donc en fait ce que je me suis dit c'est que tant qu'à faire parce que les gens sur Twitch me demandaient des conseils tout le temps tout le temps tout le temps et ils me disaient yo y'a plus de site de coaching en France y'a plus de plateforme de vidéo stratégique et ils me disaient yo absolument il faut que tu nous fasses un site et je dis les gars j'ai pas que ça à foutre je leur disais ça dans le chat et je leur disais les gars moi je fais ça c'est pas pour gagner de l'argent les gars je m'en fous de votre argent et tout et c'est vrai et si tu veux ce qui se passe c'est qu'ils ont tellement insisté que du coup moi je coachais des mecs quand même parce qu'ils me demandaient d'être coaché je coachais Baport je coachais des mecs je crois que je coachais Fohan et tout enfin je stackais coachais enfin c'était des mecs comme ça tu vois et je coachais d'autres mecs tu vois mais de manière ouais ponctuelle et petit ouais un peu plus pour du stacking quoi pour essayer de scaler vite fait mais plus parce que j'avais envie sincèrement c'était des potes quoi j'avais envie sincèrement qu'ils réussissent dans le poker tu vois parce que finalement c'était pas des grosses sommes que j'allais gagner avec ça quoi surtout que c'était leur début de carrière enfin pas leur début mais leur remontada ou leur début enfin bref c'était pas non plus des super zembellis quoi mais c'était cool c'était cool à faire et bref donc du coup l'un dans l'autre on m'a tellement poussé à faire un truc que j'ai même pas eu besoin de le faire c'est à dire c'est ma communauté qui a monté mon site et tout j'ai rien fait c'est eux qui m'ont dit tiens on fait ça on fait ça il y en a il a fait ça les modérateurs en fait les modérateurs les gens du truc ah au final c'est même pas toi qui as été à l'initiative de la création c'est marrant ça on m'a poussé à le faire et on m'a dit fais des vidéos et tu verras ça va bien ça va être cool ça c'est pas comme ça non ouais et après du coup après j'ai quand même repris le lead parce que du coup c'était mon image et tout donc enfin j'ai dit les gars par contre on fait pas d'âme quoi et parmi ces gens là après il y en a qui donc ça ça a été les débuts voilà sans étaler parce que le but c'est pas c'est pas le but de critiquer les gens etc mais ce qui s'est passé c'est qu'en gros il y a des gens bah à un moment donné ils ont pété un plomb parce que en gros c'était j'ai pris des gens j'étais obligé de profiter des trucs et parmi les gens qui m'ont aidé j'en ai pris certains en freelance et d'autres non parce que je pouvais pas prendre tout le monde premièrement parce que ça coûtait de l'argent et deuxièmement parce que tout le monde n'était pas assez compétent pour que je puisse vraiment les avoir au sein de en mode freelance donc si je comprends en fait t'avais pas vraiment d'objectif quand t'as lancé ça puisque ça a été lancé plus par ta communauté et ensuite t'as vu que ça commençait à devenir sérieux du coup tu t'es dit ok on va professionnaliser ça et donc du coup tu vas te munir d'un staff professionnel et plutôt qu'aller chercher les gens de l'extérieur j'ai pris des gens qui m'ont aidé pour les récompenser mais je pouvais pas récompenser tout le monde dans le sens où il y avait des gens il y avait tellement de gens à un moment donné il y avait 15-20 personnes qui m'aidaient de la communauté en fait mais je pouvais pas prendre tout le monde dans le staff malheureusement j'aurais voulu mais ça aurait coûté trop et deuxièmement il y avait des gens il y avait trop de c'était pas assez pro tu vois ce que je veux dire c'était super pour c'est pas pareil c'est pas pareil quand t'es bénévole ou quand t'es professionnel c'est deux choses différentes voilà tout le monde était bénévole il n'y a pas eu de voilà il n'y a pas eu de dose, de bail de je sais pas quoi non tout le monde était bénévole et volontaire quoi en échange ils avaient mes formations en gratuit donc c'était ça il n'y avait même pas de deal en fait initialement ils étaient bénévoles sans rien en échange puis après on a commencé à faire des coachings communs où je mettais tout le monde dans le coaching et j'aidais tout le monde en fait pour réussir la particularité de tous les bénévoles c'était que tout le monde ait joué au poker donc en fait tout le monde même en micro limite avait besoin d'aide et donc tu vois il y a eu deux phases au final la phase où c'était comme ça sans prétention et ensuite la phase où c'est devenu un business c'est devenu un business après ouais mais un business pas dans le sens négatif un business dans le sens professionnalisé c'est à dire que j'ai pris des coachs j'ai recruté des mecs il n'y avait pas que moi même au début il y avait Kazul qui faisait des vidéos il y avait des vrais coachs quoi les mecs à l'époque c'était enfin les mecs du .fr qui étaient bien bien en place donc voilà et moi donc du coup on a fait des vidéos on a fait ça bien on a pris après un mec employé à plein temps puis deux puis après c'était des freelances voilà et comment t'expliques que t'es réussi dans cette démarche là alors que ben justement il y en avait plus des structures de ce type là avant que tu la reprennes ouais je sais pas si t'as connu moi j'ai enfin je me souviens pas tous mais je me souviens de Best Kicker de Limpers il y en avait 3-4 et Best Kicker Limpers principalement poker academy fonctionnait un peu différemment mais ça restait comme ça poker stratégie comment t'expliques que justement au moment où tu prends ça il n'y a plus grand chose quoi et que t'es réussi là où eux ont échoué le principal le principal c'est que moi j'étais sur Twitch et pas eux et je pense que ça a été ça tu penses que c'est Twitch qui a été l'élément clé Twitch je pense sans vouloir faire de prétention mais mon niveau de jeu de l'époque j'étais dans les meilleurs français en cash game tout simplement online et live quand t'as un des meilleurs français qui donne des conseils après moi je connais pas les raisons pour lesquelles Limpers avait arrêté mais ils avaient une équipe de fous en Limpers ils avaient arrêté déjà moi à mon époque l'argent ouais mais ils avaient arrêté mais je présume que du coup ça a pas marché après peut-être que c'était des raisons non professionnelles ah non mais eux ils ont fait Limpers pas pour gagner de l'argent ils ont fait vrai ils étaient blindés ouais ouais je sais bien ils ont fait Limpers parce que par volonté communautaire comme j'ai fait YoViral.fr au départ d'ailleurs après oui ça fait rentrer de l'argent bien sûr mais c'était pas du tout le but au départ d'ailleurs au départ c'était des centimes par rapport au temps que ça m'avait pris non mais vraiment bah oui c'est comme toute entreprise j'avais joué déjà non mais quand tu montes un business bah au début c'est dur mais bon oui mais non parce qu'en fait j'avais pas besoin du tout de ça puisque j'étais enfin mais moi je faisais 20-30 par mois au poker alors que t'aies pas besoin non mais que t'aies pas besoin de gagner de l'argent avec ça c'est une chose mais surtout que je perdais du temps mais bah ouais après c'est le principe du business mais c'était tellement flatteur tellement bah je sais pas à l'époque c'était pas pour moi c'était pas un business c'était plus j'avais envie de redonner à la communauté vraiment et après oui c'est et à quel moment c'est devenu un business alors bah en fait pour moi c'est toujours une famille en fait ça a pas bougé c'est vraiment mais c'est juste que ça gagne comme un business maintenant mais avant ça gagnait pas donc tu te considères pas comme un entrepreneur enfin tu te positionnes toujours dans la même bizarrement ouais je me considère pas comme un vrai entrepreneur je suis un fake entrepreneur non mais en fait j'ai mon gars c'est voilà mon équipe qui entreprend pour moi en gros ton équipe elle est là pour gérer développer ta structure et toi t'es là pour la représenter et suivre un peu ce que ton équipe va te préconiser ou tu prends quand même des décisions non je pense que je prends quand même la plupart du temps les grosses décisions quoi mais pour tout ce qui est décision du quotidien non c'est pas moi ok ouais d'accord donc c'est marrant donc t'es quand même vachement tu laisses piloter tu dois quand même avoir une grosse confiance pour ton équipe tu laisses piloter totalement parce que t'as je suis sur le circuit plein de fois en fait donc déjà quand t'es sur le circuit j'ai pas un moment pour moi je peux même pas ouvrir mes mails ça m'arrive pendant un mois de pas ouvrir mes mails tu vois pour te donner un ordre d'idée un entrepreneur qui ouvre pas ses mails pendant un mois ça n'existe pas ouais et du coup ça revient à ce que tu disais que c'est pas ta priorité poker pro ou viral ma priorité c'est le poker ma priorité c'est le poker depuis toujours quoi que les gens pensent et ma deuxième priorité c'est les réseaux sociaux et youtube pas pour alimenter mon business mais pour un kiff perso de réussir à percer comme je voulais percer en radio à l'époque ok alors ça c'est intéressant en gros t'es en train de sous-entendre alors peut-être que mon interprétation est erronée c'est pour ça que tu vas me corriger les réseaux sociaux enfin ton activité sur les réseaux sociaux ça n'a pas pour vocation de répondre à l'objectif de poker pro et de ta boîte mais à ton envie personnelle de le faire exactement et il s'avère qu'au passage ça bénéficie à poker pro ok alors ça c'est intéressant parce que d'un point de vue extérieur je pense pas que ça se soit compris je sais pas si t'envoies non non les gens qui me suivent vraiment ils le savent parce que je le dis sur mes lives mais les gens qui me suivent que parce que ça pop up dans leur feed et que ça les fait chier de voir du viral partout non ils croient que c'est que c'est de la com ils croient que tout est com ouais ok alors qu'en fait c'est juste que je m'amuse ok donc donc pour toi tout ce qui est réseaux sociaux qui est normalement parce que normalement dans un business en fait ça c'est censé c'est pour la com bah exactement alors que toi c'est pas du tout le cas parce qu'en fait t'as pas cette ambition entrepreneuriale la preuve en est c'est que YoViral la marque YoViral avant d'être le business que tu connais ouais c'est mon blase en radio il y a en 2008 ouais j'ai pas changé de blase c'est mon même blase et en fait j'étais déjà dans l'optique de devenir connu dans la radio ou dans les médias donc en fait j'avais déjà cet objectif là ouais ok après moi ça je le sais je le connais oui mais les gens le savent pas mais ouais les gens le savent pas et ce qui me fait penser à une chose c'est qu'effectivement tu parlais tout à l'heure de pas vendre du rêve alors que alors je regarde pas toutes tes publications mais j'ai quand même une grosse idée de ce que tu fais en général t'as une publication de réseau social qui est quand même assez orientée sur la possibilité de l'interpréter comme vendre du rêve ouais c'est vrai que c'est possible de l'interpréter comme ça mais je crois que ma vie est un rêve à l'heure actuelle et depuis bien longtemps et comme je la partage du coup forcément ça vend du rêve mais qu'est-ce que tu veux que je te dise c'est ma vie c'est pas du fake c'est vraiment ma vie mec c'est ça le truc mais les gens ils croient pas certains mais pourtant c'est ma life ok je peux même pas publier je peux même pas publier plus de 50% de ma vie c'est pas possible je me ferais bannir et du coup on parlait tout à l'heure de tu sais de filtrer de mesurer ses propos pour pas créer de spots où les gens seraient susceptibles de faire des erreurs d'addiction et d'engagement de risque trop grand est-ce que là du coup tu crois pas que ça pourrait être judicieux aussi de modérer ton partage de réseau social qui a justement cette ambition simplement de kiffer et que tu le fais pas dans le but financier business mais tu le fais parce que t'as envie de le faire est-ce que tu crois pas que ce serait mieux de le filtrer c'est vrai t'as entièrement raison et c'est d'ailleurs c'est d'ailleurs ce que je fais c'est à dire que si tu regardes tout ce qui est en rapport avec mes publications en fait y'a pas de rapport avec y'a aucun moment où on te dit c'est grâce au poker que tu fais tout ça y'a aucun endroit où c'est marqué comme ça en fait là où j'ai fait une erreur et je la regrette aujourd'hui enfin pas trop j'ai pas grave c'était au lancement de poker pro du programme en 2018 et ça m'a valu d'ailleurs petite casserole c'est que j'ai mixé Nikita Bellucci actrice porno avec un jet privé et avec ma formation et ça et ça c'était une erreur ah ouais tu le vois comme une erreur ouais ouais c'était une erreur parce qu'en fait ça peut créer moi dans ma comment dire dans ma transparence et dans ma façon d'être je trouve ça une erreur ça peut créer dans l'esprit de certains plus faibles l'idée qu'au poker on peut s'acheter un jet privé et sortir avec une actrice porno là oui et c'est pas le cas oui mais t'as tous les codes enfin là quand t'as fait ça t'as tous les codes du marketing digital j'ai copié du marketing digital qui n'était pas le mien et du coup je n'ai pas aimé enfin j'ai copié non parce que personne n'avait pris une actrice porno personne n'avait pris un jet privé ouais enfin t'étais dans la recherche de code de tout ce qui représentait le succès associé à ce que tu vendais au niveau de ta formation voilà et depuis j'espère que ça a été remarqué en tout cas par ceux qui me suivent vraiment tout ce qui est en rapport avec ma life est en rapport avec ma life n'est plus en rapport avec mes formations et d'ailleurs j'ai même changé le nom de la plateforme ouais c'est pokerpro.fr c'est dans cet objet qui est là aussi ok ouais d'accord donc du coup du coup au final si pokerpro ne se développe pas plus que ça c'est pas ton ambition de le faire développer non non mais par contre on est là pour rester c'est à dire que vu l'engouement vu le nombre d'élèves vu les personnes qui ont vraiment des transformations dans leur jeu et dans leur carrière suite à nos programmes je vois pas comment je peux enlever ça c'est trop important pour moi par exemple ça marche moins bien ou le poker est moins en vogue ou je sais pas ou t'as pas le temps ou t'as d'autres opportunités moi je m'en fous parce que du coup il y a suffisamment et il y aura de plus en plus de pros actuels qui pourront coacher sur pokerpro d'ailleurs s'ils écoutent ton podcast et je sais que c'est très écouté par les règles avec grand plaisir moi ce que je sais c'est qu'il y a beaucoup de règles qui trouvent que je suis très clivant c'est tout ce que je sais et bien si vous me trouvez clivant si vous êtes un règles et vous me trouvez aussi clivant que Romain vous pouvez venir travailler sur pokerpro.fr en plus de votre carrière si vous estimez que vous avez votre pierre à apporter au monde du poker français voilà c'est une annonce tant qu'à faire alors ce que je comprends et dis-moi si je me trompe c'est qu'en gros avant PokerPro c'était YoViral et c'était principalement toi et tu as envie de diversifier que ce soit plus associé à toi mais que ce soit plus une équipe avec une formation et du contenu global exactement on est là pour rester dans le poker pendant des années voilà je pense vraiment pas que là on a un rythme de vidéo qui est important je pense qu'on sort 20 vidéos par mois donc 20 vidéos de stratégique donc c'est pas c'est pas des vidéos YouTube quoi par mois donc c'est presque une par jour après tu connais mon avis sur ça sur la sur la pertinence toi t'es plus formation réelle en physique et nous on fait ça aussi on fait ça aussi tu vois là je suis en bootcamp cette semaine encore demain voilà donc on fait un bootcamp normalement qui devait être à Malte en fait Malte a fait des choix qui ont fait que nos élèves peuvent pas venir pour beaucoup par rapport à ce qui se passe dans le monde en ce moment et du coup nous on a décidé de la faire à distance et du coup voilà les gens sont très satisfaits on le fait par par Zoom et du coup on est tous on se voit tous on peut tous discuter ensemble et comme je crois tu fais toi mais du coup on a un bootcamp de plus de 40 heures par semaine et là ça fait sa troisième semaine on entame la troisième semaine c'est énorme je suis trop content il y a du monde ? ouais ça va les gens sont vraiment sont vraiment contents de faire ça parce que c'est c'est une formation live c'est à dire que c'est pas juste des vidéos là comme tu voilà on peut vraiment répondre aux besoins c'est interactif c'est interactif là ça me parle plus après chacun son truc moi je suis assez je suis assez critique sur les vidéos le système de vidéos mais ça m'a beaucoup aidé le système de vidéos tu vois c'est grâce à ça en grande partie que j'ai réussi dans le POC donc je pense sincèrement que quand tu regardes les vidéos stratégiques de manière concentrée de manière active et non pas juste en mode avant de dormir passivement t'en tires des bénéfices qui sont énormes le mimétisme c'est ultra important alors c'est pas là le problème mais après tu vois il y a deux positions il y a ce que les gens recherchent veulent et ce que les gens ont réellement besoin ce qu'ils veulent c'est effectivement des vidéos de ce que tu peux faire de ce que font les plateformes ça je pense aujourd'hui que effectivement c'est important qu'il y en ait parce que les gens aiment ça après est-ce que c'est vraiment efficace par rapport à d'autres systèmes d'apprentissage là moi je suis catégorique que le niveau d'efficacité par rapport à ce qu'ils peuvent avoir autrement c'est no match mais effectivement je ne dis pas non plus qu'il faut arrêter les vidéos parce que si les gens ils aiment ça et qu'ils ont le choix entre rien faire ou regarder des vidéos c'est toujours mieux qu'ils fassent des vidéos que rien du tout et au moins ça leur permet de s'ouvrir et de se dire ok je peux progresser donc là je te rejoins ok ils vont progresser même si effectivement ce contenu alors après moi c'est mon domaine d'expertise le plus élevé ça marche pas c'est pas efficace alors c'est pas que ça marche pas c'est que c'est le support le moins efficace il vaut mieux faire ça que rien mais ça reste le moins pertinent ouais c'est ton avis après ce que je veux te dire c'est que à mon époque il n'y avait que ça et les livres ouais ça je suis d'accord et du coup en étant honnête les livres bah c'est mieux que rien mais moi c'est mon avis la victorata c'est sur les vidéos moi je l'ai sur les livres c'est marrant ça aujourd'hui il n'y a toujours pas assez d'autre chose donc tu peux pas juste dire oui je vais faire autre chose machin des bootcamps machin il n'y a rien il y a R frérot ça je suis d'accord il y a plein de choses à créer il y a plein de choses à créer mais c'est ce qu'on fait là on a fait le premier bootcamp digital qui a fait un bootcamp digital dans le poker personne c'est on est toujours précurseur le premier bootcamp physique au poker c'est moi qui l'ai fait aussi en 2016 j'ai eu des élèves des mecs qui aujourd'hui sont pros genre Thibaut c'est un mec qui est pro aujourd'hui je l'avais en 2016 en élève dans une maison avec deux mecs tu vois c'est on a toujours été en avance sur la pédagogie et encore aujourd'hui on le sera on va pas rester figé juste sur des vidéos d'ailleurs dans mon offre Elite il n'y a pas que des vidéos il y a un coaching par semaine comme vous faites c'est à dire qu'on fait des coachings en live depuis 4 ans moi ça fait 4 ans que je fais des coachings en live ça fait depuis 2017 fin 2017 que j'ai lancé le coaching mensuel en live que moi je donne personnellement et je l'ai fait voilà deux heures par mois coaching en direct avec les élèves Elite avec coaching et là maintenant on a un mec par semaine Bastien qui joue en NL400 qui donne le cours une fois par semaine et moi une fois par mois donc on a vraiment une formule qui est non seulement des vidéos mais en plus on a aussi des articles stratégiques un ebook d'ailleurs ce que nous on propose c'est principalement un ebook mensuel maintenant plus des vidéos en bonus quoi mais c'est un ebook mensuel tu crées des nouveaux ebooks tous les mois ? ouais tous les mois on a un nouvel ebook ouais dans les clubs ouais ça c'est un taff énorme ça enfin je sais pas ça va c'est pas on a quand même une équipe et on a de quoi faire mais on a un ebook par mois ok et bah ça aussi moi j'ai jamais entendu et tu dois être le seul à le faire perso c'est ça je crois pas que ça existe moi par exemple dans mon article dans l'ebook j'ai mon article chaque mois où je donne deux mains de poker avec le thinking process du début à la fin donc c'est ok c'est un peu format livre mais c'est plus facile à lire tu peux le lire sur le téléphone entre tu vois parce qu'on a pas tous le temps l'environnement pour écouter des vidéos c'est à dire qu'il faut qu'il y ait personne autour de toi on a pas forcément un grand appart on a il peut y avoir du bruit machin mais lire tu vois c'est quand même quelque chose de plus facile que demander à un pc de mettre un pc à un moment ou un autre de regarder sur le téléphone bref lire ça peut se faire vraiment dans les transports en commun ça peut se faire donc je pense vraiment que c'est mieux d'avoir ça que de bah rien faire comme tu dis et ensuite derrière ça de consommer des vidéos mais de les regarder activement proactivement et si tu veux faire vraiment le chemin jusqu'au bout de prendre les coachings enfin d'avoir les coachings mensuels d'y assister et après derrière ça pourquoi pas aussi une masterclass où là t'as tout de A à Z mais et un bootcamp en fait en vrai si tu veux il n'y a pas une méthode ce que je veux te dire c'est qu'il y a plusieurs façons d'y arriver plus tu t'informes plus tu te renseignes plus tu utilises de contenu qualitatif de voilà de gens qui ont réussi plus t'as de chance d'y arriver ça c'est mon avis et tu dirais que quelqu'un qui suit ta formation quelle est sa probabilité enfin quelle est l'amélioration la valeur qu'il va avoir donc quelle est la probabilité de réussite qu'il va acquérir avec une formation que tu lui proposes il y a plein de types de réussite réussite il y en a qui peuvent devenir pro mais réussite ça peut être juste d'arrêter d'être perdant l'objectif l'objectif que le mec s'est fixé ça dépend de ton ouais mais l'objectif qui se fixe souvent il est en deux au deçà de ce qu'il pourrait atteindre les gens t'as remarqué ils se fixent des objectifs qui sont trop bas ouais par rapport à ce qu'ils pourraient alors je touche un peu le secteur ouais ouais du coup euh moi je te dis bah du coup ils l'atteignent s'ils se fixent des objectifs plus bas ça veut dire qu'ils vont l'atteindre à chaque fois avec toi je vais même être plus simple que ça euh un mec qui veut se former sur mon site sur pokerpro.fr mon but à moi c'est qu'il soit EV plus sur son investissement c'est à dire que je vais même pas te mettre de gros objectifs dans un premier temps je vais te dire genre si par exemple il investit 100 euros 50 euros il faut que ces 50 euros là soient une différence sur son win sur son gain perte au poker en gros mettons qu'un mec perde même un mec qui perd par exemple 300 euros par mois au poker comme un budget perte comme un budget divertissement ou ils font ça et bah il faut que quand il est mis 50 sur pokerpro.fr en investissement sur ses formations sur ses connaissances il faut que ces 50 là soient rentabilisés dans le mois où il a pris sa formation et c'est le cas 100% du temps comme ça c'est c'est simple clair et net il n'y a pas un cas où un gars qui a pris une formation ne va pas être rentable sur sa formation c'est juste pas possible c'est rentable sur le prix de la formation ouais ok j'ai quand même enfin c'est quoi le prix de la formation il y a tout ça commence à partir 37 euros et ça va jusqu'à 2000 parce que je connais pas mal l'être humain enfin j'ai pas mal coaché moi tu le sais parce que j'ai coaché quand je t'ai expliqué le poker j'étais déjà coach et oui t'étais mon premier coach ouais donc ça fait longtemps je coach depuis tout ce que j'ai fait et de l'être ouais c'est ça et l'être humain je le connais bien maintenant même si j'ai encore plein de choses à apprendre il est très fort pour acheter du contenu et pas le faire ah bah là c'est une erreur non mais que ce soit une erreur c'est une chose mais je pense que quand même vu la quantité et plus t'as une quantité d'élèves plus c'est flagrant mais le nombre de personnes qui achètent un contenu sur internet et qui font 10% 20% 30% max c'est terrible il y en a plein bah donc du coup eux vont pas avoir le retour sur l'investissement ah je peux pas regarder par contre je suis désolé je peux pas regarder à votre place les oui bah oui non mais ça ça on est d'accord mais j'aimerais bien j'aimerais bien bah ouais mais c'est comme le mec qui va à la salle il s'inscrit à la salle de sport mais ça c'est super important mais c'est terrible mais c'est terrible c'est quoi c'est quoi l'intérêt c'est terrible ou alors genre il y va une semaine et après il y va plus non mais les je sais pas pourquoi tu t'es inscrit les applications de méditation de sport c'est très récurrent de payer et de ne pas aller au bout je pense que t'en as eu plein en tout cas en tout cas si vous n'utilisez pas l'information vous avez un bouton se désabonner dans l'espace membre il suffit de cliquer dessus c'est fait instantanément parce que sinon vous perdez votre temps votre argent pour rien ça sert à rien voilà donc ouais il y a ce côté là enfin est-ce que la qualité de ta formation permet de réussir à atteindre les objectifs que les gens recherchent et il y a aussi est-ce que les gens vont se donner avoir la démarche d'utiliser l'ensemble du contenu pour pouvoir réussir à atteindre leurs objectifs exactement c'est deux choses on a des joueurs par exemple tu vois je vais te donner deux ou trois exemples on a des joueurs comme Stroposos ou même juste je te donne l'exemple de Seerflow mais tu vois par exemple Stropos il avait commencé par un club padawan après il avait pris du coaching un duel avec moi en cash game online et c'est un mec qui depuis a percé de ouf tu vois il est allé à Malte il vit à Malte etc bon il n'est pas obligé de vivre à Malte pour réussir mais ce que je veux dire c'est il a fait trois paires à six chiffres plus dont deux online il me semble une en live au battle of Malta il a gagné donc c'est des carrières il est reconnu par ses paires qui ont été en très très bon genre de MTT on a des résultats on a un Thibaut qui vit du poker on a un Seerflow qui a ça c'est sûr qu'il y a des résultats même hors normes il y a des résultats même hors normes on a Louis qui joue une partie privée enfin même des parties en Belgique il crush les stakes il a même fait des mois à cinq chiffres un mec à Vegas Steven qui est sur la 5-10 au Wynn d'ailleurs salut le de ma part ou encore il est du club élite aussi en fait on a des gens partout dans le monde ou même en France dans les casinos en France si vous leur demandez ils sont passés en grande partie par YoViral.fr et je pense que les joueurs de demain sont formés par PokerPro.fr en grande partie je vois que vous aussi vous faites du très bon taf et voilà c'est super nous c'est différent c'est un peu différent c'est différent non mais la méthode n'est pas la même en fait ce que nous on veut c'est comme vous c'est le résultat à la fin on veut que les mecs à la fin ils en aient pour leur temps et leur investissement initial mais ils en aient à un point où les gars ils se disent putain c'est incroyable et moi je veux vraiment faire cette différence dans la vie des gens de joueur de poker dans un premier temps mais plus tard je pense qu'il y a des chances que dans mon futur je sois coach plus généraliste mais ça c'est à suivre peut-être que je vais être coach plus développement personnel overall mais sur le long terme si demain je suis plus assez compétitif au poker je suis parti pour faire mon plus gros double SOP donc c'est pas je suis vraiment parti pour trahir le jeu donc c'est pas demain la veille mais si demain dans 10 ans je suis moins compétitif au poker je suis plus en mode amateur ou même que j'arrête ma carrière de pro de poker dans 10 ans ou 15 ans je n'en sais rien peut-être que je ne l'arrêterai jamais je pense que je jouerai au poker toute ma vie ça c'est sûr en pro je ne sais pas mais dans 10 ans j'arrête et que les mecs sur pokerpro.fr c'est d'autres mecs c'est les règles actuelles les règles de 2030 et bien je veux faire en sorte que d'ailleurs ces règles là soient même des gens qui soient passés par pokerpro.fr et aujourd'hui j'ai des gens sur mes tables parfois qui sont passés par mon site c'est ouf quand même et je me dis mais je veux que les gens de demain ce soit les mecs qu'on est formés je veux former en fait les pros de demain je veux former aussi les gagnants de demain et je veux former les gens qui perdent à ne plus perdre au poker à faire partie de ce 7% de joueurs gagnants ou à faire partie des joueurs break-even si jamais le mec est en train de perdre une tonne au poker je veux qu'il puisse faire sa passion pour rien pour zéro demain il ne deviendra pas pro il ne deviendra pas gagnant c'est pas grave moi je veux qu'il le fasse pour zéro euro c'est pas facile comme pari quand un mec il vient de voir et qu'il perd 50k à l'année mais honnêtement ça m'a valu des critiques de règles etc un peu cachées que voilà former des fiches ça ne fait pas plaisir former des fiches ça ne fait pas plaisir aux règles et moi j'ai des méthodes qui sont tellement efficaces parfois surtout sur les récréatifs enfin sur tout le monde en fait mais ce que je veux dire c'est qu'il y a des mecs récréatifs qui avec moi perdent tellement moins très vite que du coup ça assèche un petit peu dans la tête de certains règles leur win rate mensuel sur le point fr et en fait si tu veux quand les mecs commencent à push la bonne range ou quand les mecs commencent à faire des plays juste qu'ils perdent moins d'argent c'est terrible pour les règles mais ils oublient aussi un truc les règles c'est que je fais de la pub sur Youtube le poker il y a beaucoup de gens qui arrivent dans le poker donc il y a toujours des nouveaux joueurs combien vont se former comparé à combien vont pas se former en ayant découvert des vidéos combien de mecs viennent me voir dans la rue et me disent yo viral j'ai découvert le poker grâce à toi il faut juste que les règles réfléchissent deux secondes voilà moi je préfère prendre des critiques et aider des gens à ne plus perdre au poker pour gagner de l'argent que ne pas en prendre voilà c'est tout donc ça me va ça me vaudra encore des critiques et j'en suis fier voilà c'est cool et ouais donc t'es fier des critiques ça veut dire que c'est quelque chose qui te pose pas de problème et sur lequel t'es au début j'avais j'avais des problèmes avec les critiques mais après j'ai appris à les aimer et à comprendre pourquoi les existaient les vraies raisons du coup t'as des haters c'est cool les haters ouais c'est cool toi aussi hein bah tu sais quoi il y a un truc qui est rigolo sur les haters c'est que on a un positionnement qui est très différent sur le professionnel sur ce qu'on propose les produits parce que toi tu t'adresses principalement je dis pas exclusivement mais principalement à des récréatifs et des amateurs qui vont découvrir le poker et qui vont justement se nourrir de ton contenu alors que nous on s'adresse à des gens qui sont déjà confirmés et qui veulent être pro ou qui sont déjà professionnels donc notre démarche nous on va jamais avoir 50 000 personnes on sera toujours sur une petite quantité c'est un peu enfin on est orienté sur l'élite donc forcément c'est pas du tout la même démarche que toi mais pourtant on a les mêmes haters c'est rigolo ça je sais pas si c'est les mêmes tu crois que c'est les mêmes ouais je pense enfin pas exactement mais la majorité on leur fera pas en tout cas on leur fera pas de pub de tu veux dire non je veux dire on leur fera pas de pub on va pas on va pas leur faire de pub aux haters ce que je veux dire c'est que je pense qu'overall effectivement on doit avoir des haters en commun mais ce que je veux te dire c'est ces mecs là en fait ils ont besoin de hate parce que si tu veux une grosse partie du temps plutôt que se remettre en question et travailler sur son jeu on préfère occuper son temps à une mission qu'on s'est donnée qui est de démonter des coachs et ça ça existe dans tous les milieux j'ai des potes coach dans tous les milieux je salue par exemple Théophile qui est un très bon pote à moi et qui je pars en vacances bientôt là Théophile Elie sur Youtube c'est un coach de web marketing il fait un peu coach immobilier un peu coach bourse c'est quelqu'un qui est pas le meilleur en bourse qui est pas le meilleur en immobilier qui est peut-être pas le meilleur en web marketing non plus mais qui a plus de compétences que 99% de la population dans ces domaines là et qui va apprendre aux gens qui sont des récréatifs de ces domaines là à le faire il a full haters mais il a aussi full mec qui change leur résultat et ces gens là sont critiqués à mort ces gens là tous ces mecs là que je salue sur Youtube et que tout le monde n'est pas bon mais il y en a qui sont vraiment bons ont des haters Yomi Romain SEO bref Cédric Anisset Cédric Fromant il y en a tellement donc ouais toi du coup conclusion ça fait partie du game ça fait partie du game je suis l'infopreneur du poker je prends cher parfois mais quand même j'ai quand même beaucoup de résultats sur mes élèves et les témoignages des milliers de screenshots et témoignages ont témoigné ce que tu dis c'est quand même ça c'est que tu parles de critique effectivement moi je trouve que le lien qu'on est les mêmes haters tu vois c'est pas pareil surtout que autant toi tu as la possibilité de te faire critiquer sur le fait que tu veuilles vendre du rêve via tes réseaux sociaux parce qu'ils comprennent pas que tu le fais pour toi et pas pour le professionnel alors que nous c'est pas du tout notre démarche on a une démarche d'excellence de montrer de montrer que l'objectif c'est de faire partie des meilleurs et pourtant on a les mêmes haters tu vois on a deux positionnements différents dans les mêmes haters je trouve que c'est assez révélateur dans le sens où en fait les personnes qui viennent critiquer sont souvent des personnes qui veulent justement comme tu dis évoquer critiquer et qui sont de toute manière là pas pour savoir si effectivement c'est judicieux pour eux de se remettre en question et de progresser mais simplement parce que ça leur fait du bien de donner leurs avis et d'estimer que ce qui est proposé n'est pas une bonne chose en fait il y a exactement et il y a deux manières en fait l'être humain on a besoin de reconnaissance nous on a besoin de reconnaissance toi tu as besoin de reconnaissance j'ai besoin de reconnaissance peut-être encore plus que la moyenne des gens sinon on ne ferait pas ce qu'on fait mais les haters ont besoin de reconnaissance aussi et ça je l'ai compris ce sont simplement des gens comme toi et moi mais qui ont besoin de reconnaissance donc en fait plutôt qu'aller chercher leur reconnaissance dans la performance ils vont chercher leur reconnaissance dans une mission qui se sont données la mission est de démonter un mouvement qui existe un mouvement de coaching un mouvement de perfection qu'on a créé et si tu veux en démontant ça ils prennent une reconnaissance de tous les autres qui sont du même profil qu'eux par des moyens comme les forums et si tu veux grâce à ou des espaces commentaires sur tes twitch ou même sur les chats en fait mais c'est toujours à la fin c'est une communauté qui te donne les likes et les plus 1 et les autres oui t'as raison c'est un scammer et donc du coup c'est ces gens là qui vont te donner le jus qui est la reconnaissance dont tu avais besoin mais au lieu de faire tout le travail qu'il fallait faire pour l'avoir en gagnant à ce jeu là en devenant très bon à ce jeu là parce qu'ils ont essayé en général enfin ils ont au moins un peu essayé mais ils n'ont pas arrivé et ils n'y arrivent toujours pas et bien ils vont l'utiliser ils vont venger se venger de ce jeu qui ne les a pas non c'est vrai j'ai remarqué ça de toute façon je leur ai parlé moi en vrai c'est à dire que j'ai des mecs j'ai des haters frère c'est des gens qui étaient fans de moi c'est à dire que c'est des gens que je voyais que j'ai vu dans des meet-up à Paris c'est à dire que j'allais à Paris par exemple en 2017 je mettais un truc sur Insta ou sur Twitter à l'époque c'était Snapchat chez moi et je disais genre les gars je suis à Paris si vous voulez on se rencontre on discute on boit un verre j'avais ma communauté des mecs qui arrivaient au bar je donnais une adresse et ces mecs là il s'avère qu'une partie enfin quelques-uns de ces mecs là c'est des mecs qui aujourd'hui me critiquent et ils sont des haters et du coup en fait ce qui se passe c'est que j'avais déjà parlé avec eux je savais qu'ils voulaient réussir dans le poker ils n'ont pas réussi souvent la plupart du temps ou en tout cas pas assez et si tu veux pour avoir de la reconnaissance ils sont passés du côté dark dark de la force entre guillemets comme dans Star Wars c'est-à-dire que ils ont choisi le côté dark parce que le côté dark ils donnent des résultats de reconnaissance rapide à petite échelle par contre mais rapide c'est-à-dire que rapidement on a un mouvement c'est plus facile parce que t'as juste à mettre un beau commentaire bien écrit bien formulé tu remarqueras que tu vas avoir plus de plus 1 de like et de retour positif qu'en essayant de créer une carrière de se créer soi-même une carrière c'est plus long mais à la fin le résultat le même c'est que dans les deux cas que tu critiques ou que tu tryhard le poker et que tu deviennes pro t'auras la reconnaissance la bonne nouvelle c'est que le tryhard le poker et devenir pro c'est le côté Jedi de la force et le hater c'est le côté dark de la force choisir le côté dark de la force c'est la facilité je parle comme être Yoda mais c'est exactement ça frère regardez bien Star Wars souvent en plus les gens un peu geeks un peu haters sont fans de Star Wars et comprenez que vous êtes du côté dark de la force les gars et il est encore temps de revenir du côté Jedi même Obi-Wan à un moment je crois il passe du côté dark ou je sais plus lequel il y en a un qui passe du côté dark tu peux revenir du côté Jedi vraiment je parle comme Jean-Claude Van Damme si vous voulez mais il y a un moment donné c'est une vraie image que je donne est-ce que tu donnes de l'importance justement du coup à leur critique non je donne simplement j'aimerais pour eux-mêmes qu'ils passent du côté Jedi vraiment j'aimerais qu'ils soient parce qu'ils vont être beaucoup plus heureux à la fin ils vont être incroyablement heureux je sais que toutes ces positivités ça fait trop Mickey Walt Disney mais ça les saoule non mais ça les saoule ils ont besoin de il y a des gens ils ont besoin de toxicité dans leur life ils ont besoin de négativité pour exister c'est leur fuel le truc c'est que les gars vous passez à côté d'un truc tellement beau la positivité c'est tellement beau je sais que ça donne un fuel énorme la toxicité mais la positivité est bien utilisée ça donne un fuel encore plus gros et prenez celui-là il est plus dur à trouver mais quand vous le trouvez vous allez voir que c'est incroyable c'est beaucoup mieux c'est beaucoup plus grand vous ne pouvez pas scaler haters ce n'est pas scalable c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous allez être limité vous n'aurez que quelques fans vous n'aurez que quelques fans vous aurez moins si vous aimez la reconnaissance vous en aurez beaucoup plus en étant positif au fond de vous je sais que vous aimez la reconnaissance tu parles de positivisme du coup tu parles aussi de positivité ça me fait penser au mental et du coup c'est quoi ton positionnement mental tu en as beaucoup dans ton approche pour former les gars dans ton contenu dans tes démarches c'est une grosse partie du game de toute façon comme tu dis la macro gestion moi je dirais la macro gestion plus le mental c'est 50% de la réussite au poker donc oui le mental c'est ma mentalité c'est que il faut avoir un mental de champion je partage tes idées sur ce point là il faut se former le mental c'est comme un muscle c'est pas parce que c'est comment dire abstrait que ça se que ça gonfle pas comme un biceps comment on fait gonfler ses muscles et bien on va à la salle on se fait coacher par des mecs qui ont gonflé leurs muscles avant on évite de prendre des stéroïdes et on fait pareil pour le mental on prend pas de drogue on prend pas de substance tu le bosses toi ton gonfle à mort tu fais quoi ? j'ai eu les mêmes coachs que j'avais Pierre Gauthier notamment en coach j'ai eu j'ai eu d'autres coachs j'ai eu d'autres des mecs hors poker qui sont des des top règle de développement personnel qui m'ont coaché en fait en gros ça m'a aidé énormément dans le poker parce que grâce à leur leur coaching j'ai pu travailler mon mental comme un comme un comme un champion comme un bodybuilder le ferait pour le physique là tu parles au passé ça veut dire tu le fais plus ? je le fais moins mais je le fais je l'ai fait énormément pendant des années je le fais moins parce que si tu veux c'est moi aujourd'hui qui coach donc je vais coach chez les gens avec mon savoir mais je le fais toujours juste plus dans la technique maintenant mes coachs aujourd'hui c'est plus des coachs techniques de poker parmi les meilleurs du monde tout simplement dans ton discours de t'entraîner de te former tu parles beaucoup de coach t'as pas d'autres méthodologies que le coaching pour pouvoir t'entraîner ? si je t'avais dit les vidéos moi les vidéos stratégiques ça m'a énormément aidé sur le mental sur le mental sur le mental ouais je t'avoue que le meilleur se trouve sur le mental c'est j'ai fait j'ai fait quelques formations aussi vidéos de mental que j'ai beaucoup aimé qui m'ont servi à un moment de ma vie où j'étais en grind c'est-à-dire où j'étais 12 heures par jour devant le PC etc ça existe ça marche c'est moins cher parce qu'en fait prendre un coach mental ça coûte trop cher donc en fait il faut vraiment commencer par ce qui est moins cher donc honnêtement les vidéos de manière générale ça marche le coaching avec un mec qui est déjà réussi c'est encore mieux ça coûte plus cher ou alors c'est un investissement de temps comme tu dis avec du stacking et là dans ce cas-là c'est différent t'es beaucoup autodidacte dans tout ce que tu fais tu vas chercher les informations gratuites au final parce que je te dis j'ai payé beaucoup j'ai investi je crois 100k 100k dans ma vie sur le coaching ouais 100k c'est beaucoup par rapport à ce que les français font en général ouais non non je suis vraiment à l'américaine un peu quand même sur ça je pense ouais ouais 100k ça commence à devenir cher alors après il y a des formations qui goûtent plus cher que d'autres il y a déjà des mecs que j'ai payé un mec j'ai payé 25k déjà juste un mec et un autre mec 30k donc déjà ça fait déjà plus de la moitié sur deux mecs sur un an c'est des mecs pour qu'un non même pas 30k c'était sur deux mois et 25k c'était sur t'as pris du ouais t'as pris du très gros parce qu'en général c'est sur un an ces prix là bah je sais mais j'ai pris du très gros et j'ai pas peur c'est à dire que c'est des sommes que j'ai dépensé au fur et à mesure que j'ai réinvesti de mes gains donc moi en fait ce qui est fou et ça ça marche vraiment c'est fou c'est qu'à chaque fois que j'ai réinvesti une partie de mes gains bah j'ai gagné beaucoup plus que ce que j'ai réinvesti c'est à dire que je vais mettre 25 mais en fait ça va me sortir je sais pas x10 tu vois et encore c'est pas mesurable mais c'est peut-être même x50 tu vois c'est fou c'est comme s'il y avait tout le temps de lever en fait c'est des trucs trop EV plus en fait c'est pas genre tu bet c'est pas genre tu bet 3 quarts pot pour gagner le pot quoi c'est genre tu bet pot pour gagner 20 fois le pot quoi ou 50 fois le pot ou 100 fois le pot parce qu'en fait ça se répercute lifetime ok et bah alors du coup tu vois ça me refait penser excuse moi je vais insister mais ça me refait penser sur cette idée d'investissement parce que tu parles d'investir sur toi même ce qui me parle beaucoup en termes de sujet et pourquoi pas du coup investir au quotidien quelle que soit la somme qu'on a alors évidemment passe broke mais et je le redis le prêt c'est un moyen c'est un moyen d'investir aussi alors c'est pas le meilleur comme je suis d'accord avec toi il y a le stacking qui fait l'investissement aussi alors pourquoi pas avoir cette démarche là dans le suivant tout ce qu'on fait c'est quoi ton avis d'ailleurs sur le BRM qu'il faut pour se former alors qu'est-ce que tu entends pour se former genre combien de pourcents de ta bankroll tu mets pour te former à réussir dans le poker ah tu mettrais genre tu as un mec qui commencerait et veut être pro comme tu me dis le scénario que tu m'as donné tout à l'heure il veut devenir pro il a comme projet professionnel de devenir pro de poker combien de pourcentage de sa bankroll il peut investir 0 à 100 t'es obligé de me répondre ouais non non bien sûr je te réponds mais ça dépend de deux choses est-ce qu'il part sur un système de stacking parce que vu que moi c'est la raison pour laquelle j'ai monté un système de stacking c'est parce que il n'y a pas besoin d'investir de l'argent directement pour le système non mais je te parle d'un système où il doit payer pour du coaching s'il n'a pas de stacking s'il n'a pas de stacking qui veut se former plus il peut investir mieux c'est c'est sûr il peut faire les deux d'ailleurs il peut être stacké et se former en parallèle parce que du coup son stacker va être encore plus content c'est une question en fait pour moi c'est une question d'objectif plus il est ambitieux plus il faut qu'il investisse ok il veut être pro de poker dans un premier temps il va être pro de poker ouais pro s'il veut juste faire 20, 25 heures de toute façon quel que soit son capital s'il a 20 000 euros moi je lui dirais d'investir les 20 000 euros enfin de même pas donc tu parles de 100% de BRM en fait il n'y a pas de BRM c'est genre tu peux investir 100% en capital exactement plus t'investiras et mieux c'est sachant que tu vois ça par exemple Novators il pourrait utiliser cette phrase et se dire que c'est incroyablement de la folie d'inciter les gens à payer l'intégralité de leur bankroll dans des formations ben bien sûr il pourrait dire ça il pourrait dire attends c'est fou furieux là non mais c'est certain il pourrait dire de spew sa bankroll entière dans des formats et les mecs vendent des formats c'est quand même grave les mecs pourraient dire ça et pourtant on le pense sincèrement ouais ouais mais parce que ouais mais parce que alors après le problème qu'on a c'est qu'il peut y avoir un conflit d'intérêt sur le fait qu'ils peuvent se dire ah ben on vend des trucs c'est pour ça qu'on dit ça alors nous ben bien sûr c'est pour ça qu'ils se disent ça c'est que pour ça qu'ils se disent ça d'ailleurs c'est qu'ils prêchent pour leurs paroisses quand tu vas parler de stacking quand tu vas parler de stacking il va dire c'est parce que tu fais du stacking et quand moi je vais parler de formation c'est parce que je fais des formations alors la particularité qu'on a tous les deux enfin moi moi c'est encore plus flagrant que toi c'est que nous les joueurs payent rien c'est gratuit quoi enfin quand ils sont stackés tout est gratuit donc pour le coup on est obligé de réussir si le mec il gagne pas d'argent on gagne pas d'argent et on en perd et toi tes formations à part une mais globalement tes formations le mec ne peut pas payer 20k il ne pourra pas se broquer 20 000 euros et dans l'ensemble dans l'ensemble des formations il n'y a pas j'ai aucune formation à plus de 3 000 euros aujourd'hui et tu vois quand je te parle de 20 000 euros pour se former pour moi il y a une part qui est super importante sur les coachs mentaux c'est cher mais c'est super important sur le mental en tout cas et très souvent la formation elle est technique quel que soit le domaine donc il y aura le paiement enfin l'investissement sur la formation technique et l'investissement sur la formation mentale qui sont très souvent deux entités différentes pour ma part à chaque fois quelqu'un veut se former mentalement je l'invite à contacter des personnes que je connais pour le faire mais c'est pas moi qui suis en mesure de le faire sur ces éléments là donc ouais c'est sûr bankroll plus t'investis mieux c'est toi t'es sur du 100k overhaul moi je suis plus agro que toi après j'ai une ambition entrepreneuriale que toi t'as pas ouais mais moi c'est 60 entre 60 et 70% de mes frais de mes dépenses annuelles donc je peux te le dire en gros je dépense entre 40 et 45 000 par an et donc du coup je dépense pas beaucoup pour vivre entre 25 entre 20 et 30 000 euros voilà grosso modo c'est ça tu dépenses quoi 15k pour te former non je dépense 40 000 pour me former et je suis en 60 au total je suis à 70 ouais 60 ah ok 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 40 000 pour te former et genre 25 pour vivre quoi ouais c'est ça ok c'est bien en gros c'est ça je suis d'accord avec toi de toute façon on est de l'école de on est de l'école de du du coaching tu sais qu'à Daon quand on jouait à Daon of War toi et moi donc on était sur le même jeu on a même pas expliqué ça rapidement mais on était sur le même jeu ouais c'est pas très grave ouais c'est pas très important voilà c'est pas important mais ce qui est important dans cette histoire c'est que tu te rappelles de ce qu'on faisait pour progresser ou pas un des trucs qu'on faisait c'était quoi il y avait des bootcamps mais je vois pas ce que tu veux dire par là non on a pas fait de bootcamp mec on a fait ah si si toi et moi on a fait un chez moi chez mes parents enfin j'avais 16 ans ouais donc on en a fait 19 il est venu t'es venu 3 jours chez WAM et on a on a traîné tous les deux en heads up pour pouvoir on faisait ça mais online tout le temps on traînait tous les deux online et du coup à un moment donné on l'a fait en live c'est à dire qu'on était dans la même pièce pour pouvoir avancer encore plus vite mais on a pas fait on a pas payé tu vois enfin il y avait pas on a pas payé parce qu'on a réussi à le faire gratuitement parce qu'on était au même niveau enfin ou à un niveau similaire ouais bah ça existait pas déjà enfin à l'époque un coach non mais on avait une méthode qui existe que moi j'utilise sauf qu'elle est payante chez moi c'est des replays stratégiques bah les replays ils étaient pas commentés en général mais ils étaient pas commentés ça a rien à voir c'est incomparable bah si bah si moi je regarde les BO des des juperegs ok bah si non mais que tu on regardait des replays de parties c'est une chose mais ce qui est important ce qui est important c'est les commentaires des pros comment ils d'expliquer les raisons pour lesquelles ils vont prendre des décisions c'est ça qu'avait une vraie valeur c'est vrai c'est une partie mais une grosse partie c'est juste le mimetisme déjà tu sais que quand je regardais des replays de select sur Down Sanctuary qui étaient mises par des par des autres pros qui l'avaient joué en automatch je progressais énormément parce que j'avais son BO et je voyais à quel micro à quel au bout de 12 secondes je voyais qu'il avait sorti cette unité là au bout de 13 secondes je voyais qu'il avait fait ça et au bout de 18 secondes il prenait ce point là sur telle map donc je savais sur telle map quelle était la strat sans qu'il commente sans qu'il commente alors imagine si le gars m'ajoutait ses commentaires et me disait ouais bah écoute là je fais ça pour ça c'est ce que je fais moi sur mon site poker pro bah c'est ultime en fait pour progresser alors je te rejoins sur dans le temps avec l'histoire des vidéos de la progression qui était utile et parce qu'on avait rien d'autre tu vois c'est comme tout ça dépend ce que tu as accès si t'as rien d'autre oui c'est très fort parce que c'est le plus c'est le plus pertinent mais si t'as d'autres choses bah ça devient moins efficace et là c'est là où je peux te rejoindre c'est qu'aujourd'hui la méthodologie d'apprentissage au poker elle est quand même assez limitée on est assez mauvais on est assez mauvais par rapport à d'autres jeux ouais ouais enfin même par rapport au sport par exemple au sport ils sont énormément avancés ouais bien sûr mais le sport existe depuis combien de temps au niveau les échecs aussi les échecs ils sont très forts ils existent depuis combien de temps les méthodologies d'apprentissage il n'y a pas d'argent aux échecs enfin pas beaucoup mais c'est une question de temps en fait tous les marchés se développent à partir du moment où ça fait du temps que ça existe le poker existe depuis longtemps mais au Texas avec des cowboys mais le poker online existe depuis combien de temps en fait plus longtemps que l'e-sport plus longtemps que l'e-sport enfin le poker est quand même avancé par rapport à l'e-sport après là où l'e-sport a été fort c'est qu'en si peu de temps ils ont réussi à créer des systèmes de progression qui sont bien mieux que ceux du poker ouais c'est ça on est très en retard sur les capacités d'apprentissage aujourd'hui il n'y a pas de simulateur ouais mais le sport le sport en lui-même existe depuis je ne sais pas combien de cent ans plus de cent ans je ne sais même pas ça existait forcément à l'époque mais dans l'enquête et tout d'une autre manière mais les compétitions sportives ça existe depuis trop longtemps donc il y a eu le temps de développer des systèmes au poker on est encore au début de ce qui peut se faire surtout sur le marché francophone et c'est pour ça que j'essaie toujours de rester à l'affût et de rester précurseur en tout cas sur le marché francophone et même mondial parfois notamment le bootcamp online ça n'existe même pas dans le monde il n'y a pas de bootcamp online comme on fait le stage immersion voilà mais et toi aussi d'ailleurs j'ai beaucoup de respect pour ce que tu fais donc donc voilà c'est ouais mais après la vraie différence que je noterais tu vois par rapport à toi c'est que moi j'ai une démarche de vraiment développer notre soeur alors que toi tu as une démarche qui est plus secondaire où tu priorises ta carrière du joueur de poker ouais c'est vrai mais ouais c'est vrai c'est vrai ce qui n'est pas un problème c'est juste une différence ce qui n'est pas un problème mais j'essaye d'aider les gens à travers ma carrière aussi c'est à dire qu'au fur et à mesure de ma carrière j'apprends des nouvelles choses et je sais que plus je progresse moins en tant que joueur et je développe ma carrière en tant que joueur plus j'ai des conseils pertinents à apporter aux joueurs de demain là où toi si demain et je sais que tu pour le moment tu es très compétitif et tu es un des meilleurs joueurs que je connaisse mais si demain tu t'arrêtais de jouer complètement tu vas te priver d'une partie importante de conseils à ton équipe de joueurs parce qu'il faut quand même qu'ils aient un mec référence qui perf à haut niveau parce que c'est ultra important selon moi dans la vision des gens alors peut-être que tu as aussi cette vision dans la réalité aussi ok t'as cette vision aussi non mais si Zidane bon Zidane c'est peut-être pas le meilleur coach le meilleur exemple mais si un mec non c'est peut-être pas le meilleur aujourd'hui il est sélectionneur etc mais en termes de peut-être c'est peut-être pas la personne qui est le coach par excellence tu vois ce mec là mais je veux te dire que si tu as la possibilité d'avoir un coach qui est bon dans la pédagogie mais qui est en même temps très compétitif dans le jeu c'est toujours beaucoup mieux mais c'est tellement rare et je dis pas que je suis le meilleur je dis juste que j'essaye de rester bon dans les deux et comme ça ce qui va se passer c'est que je vais être bon en pédagogie mais je vais être dans mes méthodes de formation mais je vais être aussi bon dans le jeu actuel et là on parle de quelque chose qui ne sera jamais périmable à partir du moment où je le suis sauf si demain comme je l'ai dit j'arrête ma carrière au cas là je ferai en sorte que les mecs de pokerpro.fr soient les mecs du moment et donc les joueurs les règles du moment parce qu'il faut que pokerpro.fr on est là pour rester c'est tout mais ce que je veux te dire c'est que c'est toujours mieux d'être meilleur et là je te dis demain à Vegas je vais aller jouer les 25K les 50K je vais aller jouer le 100K je l'annonce je ne l'ai pas annoncé ailleurs je vais jouer le 100K non stacké donc c'est moi qui me paye les tournois et donc je vais jouer des tournois qui sont les plus chers au monde si je vais la faire de toute façon tu me connais je suis champion des bulles moi champion des bulles ce nid je vais faire la bulle frérot la bulle à 180K j'en ai fait une à 25K je n'en ai même pas parlé j'en ai fait une à 25K la bulle à 67K à Vegas il y a deux mois j'ai fait 4ème à la bulle c'est qu'on était 5 non j'ai fait 5ème pardon il y avait 4 payés tu sais que il y avait bon j'ai fait aussi une 4ème place sur 25K mais là j'ai fait 5ème tu sais qu'il y avait il y avait Petrangelo il y avait comment il s'appelle Shidwick il y avait Alex Foxen ouais mais qu'est-ce ouais voilà et il y avait il ne faut pas les jouer non non il y avait le machin comment il s'appelle lui il est moins bon celui qui a mis un bad buzz comme quoi il a cheaté dans les paris sportifs contre Coleman je ne sais plus comment il s'appelle bref il y a eu ce gars là et du coup du coup on était 5 j'ai fait la bulle là mais c'est tellement ultime de jouer ces spots là ces fields là et clairement oui ces joueurs là sont meilleurs que moi aujourd'hui enfin surtout les 3 que j'ai cité et c'est super intéressant de pouvoir jouer concrètement à ce niveau là et demain d'enseigner à des gens comment ça se passe à ce niveau là et de réussir aussi à rester à l'affût du field actuel c'est à dire si des mecs jouent en NL100 ou en NL50 ou en NL10 de savoir comment ça se passe mais moi je sais comment ça se passe en NL10 pourquoi ? parce que j'ai des élèves en NL10 qui me donnent des reviews même en Club Elite et ça veut dire que du coup je peux pouvoir voir comment le field joue en NL10 encore maintenant en 2021 donc je suis encore à l'affût sur ce qui se fait en micro mon challenge MTT c'est moi qui le joue je suis en train de jouer des MTT à 30 euros à 10 pardon à 30 euros ça c'est quand je me qualifie je joue des MTT à 5 euros à 10 euros donc c'est énorme 1 euro donc je connais le field encore aujourd'hui et je me tiens au courant je me tiens au courant en le faisant concrètement tu vois voilà et je pense que ça ça aide pour la pédagogie donc voilà et je pense que toi demain si tu arrêtes de jouer au poker ce que tu ne feras pas à mon avis parce que tu adores ce jeu comme moi mais si tu arrêtes de jouer tu seras moins moins à l'affût de ça et même si tu seras un très bon coach parce que tu as toujours été un très bon coach c'est ton point de vue que je ne partage pas ok bon ben on est différent sur ça aujourd'hui si je ne jouais pas au poker ma carrière de poker est un handicap à l'ascension de mes compétences de coaching mais après parce que mes compétences de coaching et ma démarche aussi elle est différente de la tienne c'est pour ça on ne peut pas comparer on n'a pas les mêmes objectifs et j'ai une ambition d'acquérir des compétences très poussées dans le coaching qui demandent énormément de travail et qui du coup devient chronophage et quand c'est chronophage si tu as deux activités chronophages tu es mort le poker il est déjà ou pas ou pas quand tu es un bosseur et que tu as peut-être du talent pour les choses ouais même si tu as du talent plus tu vas investir du temps et plus tu seras fort et gérer des joueurs alors toi c'est pour ça que c'est là où il y a une grosse différence c'est que toi tu formes des joueurs avec une semi-automatisation avec du contenu moi je gère des joueurs donc au quotidien tu vois toutes les semaines on a des problématiques pour gérer des gars tu vois genre il y en a un qui ne se sent pas bien parce que ça s'est mal passé ces deux dernières semaines il y en a un sa famille lui manque il y en a un la situation sanitaire lui pose problème ben ça ça a des charges mentales et du coup on doit les gérer discuter avec eux on doit en parler avec le groupe il y a une gestion de groupe aussi ça c'est quelque chose que tu n'as pas dans une formation uniquement axée technique et qui du coup prend beaucoup de temps parce que c'est de l'humain et c'est très chronophage ça c'est super chronophage et ça demande des compétences multiples de coaching qui ne sont pas de savoir qu'est-ce qu'il faut 3-bet au bouton versus cut-off parce que tu l'as très bien dit et du coup ça m'amène à ma dernière question qui est très intéressante que j'ai hâte de savoir c'est que pour toi le plus difficile à gérer dans la vie d'un joueur pro c'est quoi ? c'est soi-même c'est soi-même de se gérer soi-même le plus dur de gérer sa discipline quotidienne de choix de macro-gestion et de discipline même in-game parce que quand t'es in-game et que tu peux faire le spew le fait de réussir à ne pas le faire c'est une discipline de faire et c'est une bataille envers toi-même ce qui est le plus dur au poker dans ta carrière c'est de te gérer toi-même en macro comme en micro macro c'est ne pas buy-in ce tournoi-là parce que c'est hors bankroll ne pas aller sur le circuit quand tous tes potes y vont refuser les soirées quand tu sais que t'as un tournoi le lendemain il y a plein d'exemples de macro qui est ultra dur à faire dans le poker refuser de consommer son succès parce qu'au poker quand t'as du succès que tu gagnes tes premiers 100k de 100k sur les tables qu'est-ce qu'il se passe il se passe que t'as envie de vivre la grande vie je veux dire quand tu fais plus 20k dans la soirée en gagnant un tournoi online en .fr tu te sens plus pisser frérot t'es au bout t'as envie d'aller t'as envie d'aller je sais pas où t'as envie d'aller à Toulouse et faire la fête t'as envie de t'as envie de tout ça donc en fait c'est ultra dur quand t'as du succès de l'argent qui tombe quand t'es joueur pro de poker de pouvoir rester la tête sur les épaules de rester dans des objectifs clairs de rester concentré sur le game et in-game c'est pareil c'est super dur quand t'es en demi d'un tournoi de pas faire ce tiro-call ou de pas faire ce bluff c'est hyper dur de pas le faire de le refuser et c'est hyper dur de faire le bon call aussi parce que t'as l'impression qu'il est spui et ça l'est pas en fait mais ça c'est la demande de la technique et de la discipline et ouais il faut reconnaître le spot il faut comprendre que ça c'est un spot qu'il faut prendre et pour comprendre tout ça ça demande de corréler la macro gestion le mental la technique les connaissances le tout donc voilà il y a quelque chose que je trouve sur cette question que je viens de te poser qui m'a bien parlé dans notre échange c'est sur la gestion de la difficulté il est downswing c'est tellement violent de vivre un downswing ses sentiments d'injustice il est super puissant et tu vois pour moi le plus difficile à gérer dans la vie d'un joueur pro c'est ces moments là il y en a combien qui s'effondrent qui disparaissent dans ces moments là pas mal c'est super difficile de se sortir de ça et du coup celui qui a une capacité à sortir de ça il part quand même vachement avantagé parce que autant le cash game je suis d'accord il a moins ça mais le MTT la probabilité qu'il vive ça au moins une fois dans sa carrière elle est quand même assez élevée c'est super dur combien il y en a qui réussissent à se relever moi j'en vois plein disparaître dans ces moments là en fait souvent ils disparaissent un an t'as remarqué un an deux ans et après ils ressurgissent avec les fonds de tiroir de ce qu'ils ont réussi à mettre de côté non mais c'est terrible mais c'est ça ils ressurgissent puis ils font un nouveau six mois bien tu vois et après ils redisparaissent il n'y a aucune consistance et donc tu vois c'est la plupart des joueurs celui celui qui a cette capacité là il a un réel edge sur tout le monde ouais et c'est pas le plus fort techniquement en général ouais ça c'est une question que je me suis pas posé est-ce qu'il y a alors de toute façon il n'y a pas de rapport avec le niveau technique mais effectivement plus t'es fort techniquement moins tu vas en subir et plus t'es censé avoir la rôle pour pouvoir les vivre t'es censé comme tu dis mais combien on connait toi et moi d'étudiants à nous qui en réalité sont plus forts techniquement qu'un autre étudiant mais la macro gestion et le gestion de bankroll et autres gestion de carrière c'est catastrophique c'est des leaks qui sont quasiment communs à tout le monde il y a très peu de gens qui sont bien meilleurs techniquement ça peut même être des mecs qui utilisent des solvers et tout ça c'est même pas la question c'est pas parce que tu utilises Pio Solver tous les jours et que tu es un super un mec qui adore run des sim et qui est super fort là-dedans et qui a toujours la bonne réponse sur la line à utiliser dans le GTO que t'as la meilleure carrière pas du tout même au mieux un mec moi je préfère avoir un étudiant qui est discipliné sur la partie macro gestion et qui est vraiment bon là-dedans dans tout la gestion de micro et tout ça et qui est moins technique il y aura beaucoup plus de chances que sa carrière elle aille loin que l'autre ouais ça je suis d'accord macro priorité tu mets beaucoup tu décomposes sur les paramètres pour réussir tu décomposes avec 50% technique 25 macro 25 mental c'est ça tu disais ouais à peu près ouais mais mental je pense que c'est plus que 25 je dirais que c'est 50 mental et macro ensemble si je dois le donner le détail je dirais que c'est moins c'est au moins 40% ouais 40% mental et 10% macro ouais ok donc tu mets pas mal d'importance quand même sur la technique peut-être même la technique je pense ouais c'est peut-être même moins c'est peut-être 40% technique en vrai ça ferait peut-être 40 technique 20 macro et 40 mental mais au moins mental et technique à la même hauteur ouais ok ouais la technique je pense que c'est quand même important parce que en fait c'est important pas pour juste gagner sa vie mais c'est important pour performer parce que du coup pour gagner sa vie au poker non il n'y a pas besoin de tant de technique que ça un poker abaissé slash avoir compris quand même quelques spots slash avoir un très très bon mental et une bonne macro suffit à gagner sa vie au poker bon gagner sa vie ça veut dire quoi je sais pas 1500 euros par mois 2000 euros par mois quoi donc des années à 20k 20k plus ok et après le mec tu vis en flux tendu au final 20k c'est tu fais pas tu t'enrichis pas quoi tu t'enrichis pas et surtout tu voilà comme dirait les les têtes des terre à terre de la société tu ne cotises pas pour ta retraite réellement enfin en France il y a des systèmes maintenant où tu peux déclarer tes terrains tes gains de poker où normalement tu es censé cotiser pour la retraite donc c'est c'est quand même pas la folie comme vie enfin en tout cas moi si demain je veux être joueur de poker pro et que je ne l'étais pas c'est pas la méthode que j'utilise enfin je ne me dirai pas je vais gagner 20 000 par mois parce que sinon c'est une étape il ne faut pas que ce soit une finalité c'est une étape c'est l'étape on doit y passer mais enfin voilà vous mettez des objectifs plus haut que ça s'il vous plaît parce que sinon vous allez vraiment parce que sinon vous allez simplement stagner dans un game où en fait il y a trop de stress pour rien quoi je veux dire être employé c'est beaucoup moins de stress pour des sommes similaires et même plus grosses parfois ça dépend ce qu'on fait donc voilà quoi et bien c'est tout bon pour moi est-ce que tu as une dernière question ou un dernier élément que tu voulais évoquer et sinon on s'arrête là bah vas-y je vais dire GG pour la perf pour les 500k et le titre j'étais en Serbie j'étais dans la rue bon je te l'ai dit j'étais dans la rue avec mon téléphone je regardais ton Twitch ouais bah si en plus non seulement t'as gagné mais en plus t'as fait premier non mais attends t'as fait premier en streamant c'est à dire que t'expliquais t'es plein mec t'étais en heads up tu dis bon moi là je fais ça parce que pour le coup pour le coup j'ai très peu expliqué enfin j'ai regardé j'ai pas tout regardé mais j'ai très peu expliqué non mais je veux dire t'étais quand même détente quoi t'étais là en heads up pour 500k à dire ouais bon là je fais ça parce que j'étais focus t'étais dans la zone ouais exactement bah il y avait beaucoup d'enjeux quand même l'air de rien et tu sais ah d'ailleurs on a pas parlé ça me fait penser dommage mais effectivement le Twitch l'impact du Twitch dans le jeu on aurait pu en parler ça c'est intéressant moi je t'avais dit moi en table finale tu t'es donné quand même un conseil de mon côté de streamer c'est que je t'ai dit enlève le chat direct t'avais commencé avec le chat et tout en table finale ouais non mais sur même de manière générale sur tous les Twitch quel est l'impact du Twitch sur le niveau de compétence du joueur qui est quand même assez élevé enfin on en a déjà parlé de ça mais c'est vrai que c'est super d'un côté tu perds en focus mais d'un autre côté tu gagnes en mental et en ah oui t'as pas le droit de faire des erreurs enfin t'as pas le droit tu es plus moins quoi ouais l'erreur ouais c'est possible ça dépend sur l'impact sur les gens je pense que ça dépend des gens on se plure non overall la population de streamers plus moins tu verras rarement des énormes des énormes erreurs peut-être même risque moins aussi peut-être il y a peut-être des risques qu'on ne prend pas aussi à cause de ça justement parce qu'on ne peut pas être jugé en fait on ne veut pas on ne veut pas que les mecs disent il laisse plus en plein stream regardez le clip quoi et ben merci pour tout Yo c'était cool j'ai appris des nouvelles choses une fois de plus j'espère que t'as eu autant de plaisir que moi à passer ce moment là et puis j'adore j'adore parler avec toi ouais de toute façon on se retrouvera sur certains tournois si ce n'est à Vegas allez tu viens ben si si la situation le veut bien comme tu te doutes ouais c'est vrai moi j'y vais c'est pas gagné vu l'état ça va se faire ça va se faire je pense et ben à bientôt salut Yo ciao merci beaucoup Romain j'adore 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 Sous-titrage FR ?